Ah ! Eh ben dis donc, c'est parti, hein. Cinquième, euh, quatrième procès, les amis. Je comprends votre envie d'applaudir cette salle du procès magnifiquement vulgaire. Mais c'est tellement crevant de baratiner, il serait temps de se mettre à l'action. Oh, c'est trop triste ! J'ai mal à mon petit cœur ! Paule petite chose qui doit encore endurer, chat ! Héhé, t'aimais pas à parler sans ma permission juste après mon slogan. Sinon, je lance un dé, et en fonction du résultat, je te ferai une opération de changement de sexe autant de fois. C'est un concept marrant, en vrai. Quelle punition extrême ! Maintenant, mettons-nous à l'action encore une fois. Les garçons comme les filles prenaient donc place. Ainsi s'engagea le procès de classe. J'espérais à nouveau que ce soit le dernier pour la quatrième fois. Eh ben non ! Les rideaux du quatrième procès de classe étaient sur le point de s'ouvrir. Nekomaru nidae, l'entraîneur ultime. Il était plus passionné, plus audacieux, plus honnête que quiconque j'avais connu. Il était plus viril que n'importe lequel d'entre nous. Surtout, plus que Nagito. Il a sacrifié son corps pour protéger Akane, et son apparence a radicalement changé à cause de ça. Malgré tout, il a tout de même tenté de mener une existence honnête. Puis alors qu'il s'était enfin habitué à son nouveau corps. Le coupable du meurtre de Nekomaru. Bing, 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 bing ! Il se trouve parmi nous ! Hype ! Je suis Hype ! Enchanté Hype ! Tuer dans le but de survivre, ce n'est pas une excuse valable ! Ça ne peut pas l'être ! Je ne lui pardonnerai pas. La personne qui a trahi... Trahi... Trahi Neomaru. Qui a trahi ses amis. Je ne lui pardonnerai absolument jamais ! Et c'est ainsi que... Ce procès mortel foisonnant d'espoir et de désespoir... Débuta. Oui ! Je veux sauvegarder ! Oh ! Hop ! Yes ! Attendez, je n'ai pas fini de sauvegarder, bordel ! Tant pis ! Alors ! C'est qui part ? Équiper des compétences, hein ! J'ai tout, hein ! C'est vrai que j'ai oublié d'en acheter, en fait, des compétences. J'ai oublié. Bon, tant pis ! On récapépète, les amis ! Nous récapépétons ce qu'on a trouvé ! Il y a quoi ? Il y a beaucoup ? Oh, il y a beaucoup, hein ! Oh, il y a beaucoup, hein ! Les câbles, ouais, il était attaché, il y avait le bouton bonne nuit, il y avait son huile sur le sol, il y avait de l'huile sur le pilier renversé, un marteau tout neuf qui n'avait pas été utilisé, il y a une chaîne sur la porte, il y a le témoignage d'Akané qui dit qu'elle a entendu du bruit vers 5h30. Euh, c'était où ? Voilà. Il y a les morceaux de pilier sous le corps, témoignage de Fuyuyu, qui a aperçu Nekomaru marcher en direction du premier étage de la maison vers quelle heure ? Vers 5h, encore une fois. L'horloge murale à 5h30, l'arlam... L'ascenseur qui permettait de naviguer entre les deux maisons a été endommagé. Et le bouton du couloir fraise, bien sûr, qui a été endommagé aussi. Et bien sûr, l'arrivée impromptue de la chatte. La chatte, la chatte, quelle pute cette chatte, la chatte elle est barjot ! Hey ! Ça va, Tali ? Qu'est-ce que tu fais ? Apparition soutenne de Nagito. Oui, c'est vrai que la pop, témoignage de Kazuchi, qui dit que, bon, il a remarqué l'aiguille de la boussole, ouais, l'alarme de l'horloge, ouais, l'horloge radio-pilotée qui a dit que 7h30, poignée cassée, bien sûr, et la sensation étrange dans la tour. Oui, c'est bon, on a tout. Changer la difficulté. Nous sommes en normal pour la logique, oui. Et nous sommes en facile pour le... Attendez, mais difficulté de la logique. Attends, limite augmentée et plein de conseils. Eh bien, on va rester en sapin, en sapin, en sympa de Noël. Finir les préparations. Oui, c'est bon. Bah alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Oui ! Oui ! Trop mignonne aujourd'hui, toi. Mais oui. Très pas de réclamer des câlins. Ok. Bien, bien, bien. Bon. Commençons par une brève explication du procès pour la quatrième fois du jeu. Au cours de celui-ci, vous présenterez vos arguments pour identifier le tueur et désigner le coupable. Si vous désignez la bonne personne, seul le coupable sera puni. Mais si vous vous trompez, je punirai tout le monde sauf le coupable et il sera autorisé à quitter l'île. Les amis, je sais que vous devez être affamés, mais tenez bon. Les survivants de ce procès auront droit à un repas bien garni. Et devinez quoi ? Le plat du jour, c'est du lapin au curry. Je vais conserver d'ingrédients franchis pâles quand même. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Nekomaru qui a risqué sa vie pour me protéger. C'est moi qui vais le choper et personne d'autre. Je vais débusquer le tueur vite fait bien fait. Et c'est pas pour le curry que je l'ai fait, t'es si un ciboulette. Ah, qu'année ! Une quantité importante de bave semble s'écouler abondamment de votre bouche. Dites-y, faudrait qu'on commence par récapituler le déroulement de l'affaire, non ? On n'a pas pu quitter la maison fraise, donc j'aimerais m'assurer qu'on ait bien tout compris. J'ai découvert le cadavre de Nekomaru peu avant 4h... 7h du matin. Ouais, c'est un 7, ça, hein ? Je me dirigeais vers la tour raisin pour le Taishi de Monokuma et c'est là que j'ai trouvé le corps. Hajime et Ishiaki se trouvaient en ma compagnie. À une heure aussi matinale, Hajime s'est retrouvée avec Damsonia et Chias. Me dites pas que vous étiez ensemble tous les trois toute la nuit ! Ville incarnement ! Je ne suis pas une femme qui écarte les jambes aussi facilement ! Bien sûr que non ! Vous êtes bien plus raffiné que ça ! Avec des jambes comme les siennes, j'aurais sûrement eu qu'à mal à faire le grand écart. On s'est juste croisés par hasard au rez-de-chaussée de la maison raisin, et on est allés à la tour ensemble. Par conséquent, nous étions tous les trois ensemble lorsque nous avons découvert le cadavre de Nekomaru. Juste après, l'annonce de découverte du corps a été faite, et en entendant ça, Akane se précipita pour nous rejoindre. On a entendu l'annonce de découverte du corps nous aussi, mais depuis la maison fraise évidemment. Si je me souviens bien, on s'est rendu compte que l'ascenseur était en panne, donc on était coincés là-bas. On a donc décidé dans un premier temps d'aller à la tour. C'est comme ça qu'on a commencé à se diriger vers le couloir fraise. Mais, pourquoi tu miaules ? Tali ? Tali, qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Tali ? Quoi Mia ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah oui Mia, bébé. Ah, j'ai compris. Ah bah oui, j'ai compris. Mais il n'y a pas de toko ? Il n'y a pas de toko pour jouer avec toi ? Moi, je ne peux pas là. Mais oui, mais oui, mais je ne peux pas là. Tu comprends ? Je ne peux pas ! Eh non, je ne peux pas, pour l'instant. T'es trop mignonne. Tali. Bah oui, je sais. J'ai envie de faire des caresses. Oh là là, ça pète des câbles ! Ouais, ça pète des câbles ! T'es trop mignonne. Bon, ce n'est pas le moment là. Il y a des gens qui meurent pendant ce temps. On a donc décidé dans un premier temps d'aller à la tour. C'est comme ça qu'on a commencé à se diriger vers le couloir Fraise. Mais même le bouton de la porte du couloir Fraise était cassé. Finalement, on n'a pu aller nulle part. Nous devions au moins trouver un moyen pour communiquer. Alors nous avons jeté notre dévolu sur le téléphone du salon. Bon, ça suffit. Il faut qu'on parle. Oh ! Tu t'es en veule, Tali. Il faut qu'on me parle du coupable. C'est le moi, c'est forcément un type de la maison Fraise. Comment ça, forcément ? Une fille ne tuerait pas qu'elle case de façon si cruelle. Du coup, c'est forcément un mec de la maison Fraise. Ouais, mais attendez. Il y avait moi aussi parmi les filles. Il y en a un de vous qui ferait mieux de cracher le morceau. Et en vitesse, avant que je vous brise tous en mille morceaux. C'est toi la plus cruelle, là. Allez, allez. Les scènes de ménage, ça suffit. Nous devons réfléchir sérieusement. Nous ne pouvons pas nous permettre de discuter de choses futiles. Car cette fois, l'affaire soulève beaucoup d'interrogations. En parlant d'interrogations, pour être honnête, je n'ai rien d'autre que des interrogations sur cette affaire. Alors si ça convient à Dame Sonia, commençons par le plus facile. L'arme du crime. Mais enfin, Tali. Mais tu pètes des câbles. Tu arrêtes. Mais c'est qu'elle joue avec mon fond vert maintenant. Mais ce n'est pas possible, ça. Animal. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de toko. Je me demande où est passé de toko. Boah. Il doit être en train de dormir. Tout son long sur le canapé. Quoi, peur ? Bah, la réponse est évidente, non ? Quoi ? Quoi, larmes ? Il suffit d'un coup d'œil pour savoir ce que c'est. Il suffit d'un coup d'œil pour identifier l'arme. Si c'était le cas, on n'aurait pas à se poser la question. La seule chose qui ressemblait à une arme sur la scène du crime devait être... Bah... C'était le marteau, hein ? Maa ! Maa ! Mais attendez. Ah ! Maa ! Maa ! J'entends mon micro grésiller parfois. Maa ! Ne nous mangez pas ! Ne nous mangez pas ! Nooooon ! Ça va, en fait. Ne me regarde pas comme ça, Thali. T'inquiète, ça va. Oh, merde ! Qu'est-ce qu'ils disent ? Du marteau ? Avec ce marteau sur la scène du crime, le tueur ? Atabase Nekomaru. Non. Je suppose que c'est une possibilité puisqu'il est pris par surprise. Oui, il a été attaqué par surprise. Bah non ! On a trouvé l'arme. Mais non ! Alors, c'est quoi mes trucs ? Mais... Mais je sais que le marteau est propre. Ferme ta gueule ! Marteau tout neuf. Voilà, c'est bon. Il est là. Allez, hop, c'est-à-dire qu'il part. Tac. 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 Bim ! Ok ! Hé hé hé. Objection ! Souvent, quand on ne les voit pas, bêtises ou dodo. Ouais, exact. Mais là, je ne sais pas. Aujourd'hui, Thali, elle a été trop, trop caline. Toute la journée. Toute la journée, elle était là. Ici, à me mûler dessus pour que je lui fasse des câlins. Trop mignonne. Adorable, cette grosse chatte. Non ! Je ne pense pas que ce marteau soit l'arme du crime. Tu ne penses pas ? Comment ça, tu ne penses pas ? Une grande quantité d'huile s'écoulait du corps de Nekomaru, exactement comme du sang humain. Si le marteau avait été utilisé pour frapper Nekomaru... Ouh ! Ouh ! Attendez deux secondes. Hop ! Il aurait dû être un minimum taché d'huile ! Mais le marteau était propre. C'est pour ça que, selon toi, ce n'est pas l'arme du crime. Eh oui, ma gueule ! Alors oui, mais le tueur a peut-être essuyé l'huile juste après. Pour quoi faire ? À ton avis, pour qu'on ne suspecte pas que le marteau soit l'arme du crime ? Ah ! Petite maline. Ça n'a pas de sens de n'essuyer que l'huile, dans ce cas. Il se serait débarrassé du marteau s'il ne voulait pas qu'on le suspecte. C'est que tu en as dans le crâne, bébé gangster ? C'est moi, le bébé gangster ! Gangster ? Bref, sachez que c'était juste pour voir si vous suiviez. Je me disais que peut-être que vous allez considérer le marteau comme l'arme du crime. On ne sait jamais. Ce n'était donc qu'une perte de ta... Mais alors, quelle est donc la véritable arme avec laquelle Nekomaru a été assassiné ? C'est là tout le problème. Il n'y avait rien d'autre sur la scène de crime qui aurait pu servir d'arme. Dans ce cas, pourquoi ne pas inverser le problème ? S'il n'y avait pas d'huile, que ce n'est pas l'arme. Mais s'il y en a, nous tenons peut-être une piste. Sexe n'est pas d'arme. Putain, des fois je loupe des mots. C'est fou ça, hein ? La véritable arme est recouverte d'huile si l'on cherche un tel objet de la scène du crime. Bah, normalement, ça devrait être le pilier cassé, mais... Mais comment tu fais ça ? Ou alors tu l'attaches... Et tu fais tomber le pilier ? Mais c'est dur ! Peut-être que le pilier a été cassé avec le marteau, du coup. Nekomaru était au sol, attaché. Et on a pété le pilier avec le marteau et le pilier a fait kaboom sur sa gueule. Mais... Parmi les objets recouverts d'huile, il y avait le pilier brisé à eau. Ce qui veut dire que le pilier est l'arme du crime ? L'assassé a affiché une de ses belles yannées quoi avec ça ? Un grand coup porté par ce pilier ne laisserait aucun survivant. Si t'étais que nous fussions en qualité d'user 5% de vigueur et 5% de muscles, manœuvrer ce pilastre est utopique. Pourquoi ? On a essayé de le bouger, tu te souviens ou t'es con ? Rien de l'affaire, il le bouge à peine. Je te l'avais dit. Ouais, y'a pas à dire que ce pilier pesait une tonne. Mais je connais une personne qui aurait pu le soulever. Hein ? De qui tu parles ? Du corps robotique de Nekomaru ! Avec sa force surhumaine, soulever ce pilier n'aurait été qu'un jeu d'enfin ! Alors il a soulevé le pilier et ensuite, il s'en est servi pour se taper lui-même ? Tu voudrais dire que Nekomaru se serait suicidé ? Arrêtez de balancer des conneries pareilles ! Il ne se serait jamais foutu à l'air ! Alors même si Nekomaru pouvait soulever le pilier, ça n'a absolument rien à voir avec l'affaire ! Ah ! Ouais, peut-être ! Hein ? Mais ça, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu, moi, personnellement. Ce mot, suicide. Apparemment, le quatrième meurtre de la vie scolaire meurtrière était un suicide. Hein ? Non, ça ne devrait pas avoir d'importance. Nekomaru ne se serait jamais suicidé. Je suis à court d'idées, du coup. Si le pilier est couvert d'huile n'est pas non plus l'arme du crime, je ne sais pas trop. Il y a peut-être une façon de se servir du pilier comme arme, sans pour autant avoir besoin de le soulever. Hein ? Sérieux ? Oui, sérieux. Je vois. Alors mon intuition était bonne. Ça marche ! À toi de jouer, Sonia ! Montre-nous que ce pilier est l'arme du crime. Compris. Je vais tout donner. Sonia, pour vous servir. Qu'est-ce qu'elle veut, elle, encore ? Pour qui tu te prends, là ? Câble, huile, pilier, chaîne. On va prendre chaîne. Ok. Nul besoin de soulever ce pilier. S'il était impossible de le soulever, alors espérez l'utiliser pour frapper Nekomaru, si vous le soulevez. Et en renversant le pilier... Le tueur aurait visé sa tête, et bam, en pleine dans le mille ? Ah, c'est juste... Moi aussi, j'aurais pu le faire, vu le poids du pilier. Ça devrait exercer une pression folle. Tu gères, Sonia ! Ouais, tu gères que... Ça me plaît, tout ça ! Ok. On a fait un tour pour rien. Meurtrier aurait tué Nekomaru en renversant le pilier. Si le pilier avait un tour renversé, alors le pilier devrait être au-dessus de lui. Oui, les gravats. Ils sont où, les gravats ? Je cherche des gravats. Il y a les gravats. Ils sont là. C'est ça, les morceaux de pilier ? Attendez, c'est morceaux de pilier ou c'est... Oui, c'est morceaux de pilier, c'est ça. Ok, très bien. Oh, merde, je ralentis le temps, moi. En renversant le pilier... Non ! Menteuse ! Objection ! Ah, même si quelqu'un avait renversé le pilier pour assommer Neko, son corps n'était pas recouvert de morceaux. Comment ? De morceaux ? Eh oui, connasse, les morceaux du pilier étaient éparpillés sous le corps, mais il n'y en avait aucun sur le corps. À supposer qu'on ait renversé le pilier pour le frapper, les morceaux devraient alors se trouver sur son corps, sur le dessus, en fait. Moi aussi, j'avais brièvement envisagé cette possibilité, mais finalement, je ne pense pas que ce soit la bonne. Je vois, j'avais donc tort sur toute la ligne. Si le pilier n'a pas non plus été renversé, quand même le tueur a-t-il fait pour tuer Nekomaru avec ? Vous avez cogité encore combien de temps sur ce pilier ? Allez, il faut passer à autre chose. Pas question de passer à autre chose. Je suis certaine que Nekomaru a été tué par ce pilier, ciboulette de cove. Pourquoi t'en es si sûr ? J'en ai juste le pressentiment. Un pressentiment, tu dis ? Tu te fies juste à ton intuition. Mais on ne peut pas affirmer avec certitude que son intuition est absurde, si ? Quoi ? Il y a un autre moyen de se servir de ce pilier comme arme. Vous ne vous en êtes juste pas rendu compte. Vraiment ? De ce cas, j'ai une question pour toi. Quel est cet autre moyen ? Vous autres, vous vous comportez comme d'habitude. Vous êtes incapables de vous frayer un chemin vers l'avenir par vous-même, alors vous patientez ici, perdu. Quel gâchis de talent, et vous comptez affronter la fondation du futur ? Ne me faites pas rire. T'as dit quoi ? Feur, toujours est-il que je n'ai pas envie de subir le même sort que vous. Je me résine donc à vous donner un coup de main. Dis, Nagito, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il n'y a pas super longtemps, tu te comportais encore comme un fanatique. J'ai appris une chose fondamentale. L'ignorance est de loin ce qu'il y a de plus honteux dans ce monde. Hein ? Mais qu'est-ce que tu veux dire ? On s'en fout ! Magne-toi de me dire comment on a pu se servir de ce pilier comme arme ! Bon, tout d'abord, le pilier en lui-même n'est pas suffisant. Mais quand on y ajoute un objet particulier, l'impossible devient possible. Un objet particulier ? Je parle évidemment de l'arme ultime. L'arme ultime ? C'est pas le truc qu'on obtient quand on réussit le défi de la chambre de la mort ? Alors, Nagito a connaissance de la nature de l'arme ultime ? Bien sûr que oui, mais je suis presque certain que tout le monde l'a déjà vu, je me trompe. On l'a déjà vu ? Ah bon ? Oui, vous avez très bien vu. Parce que l'arme ultime, celle qui est parvenue à domter le mal, n'est autre que moi ! Armé de l'épée de la victoire, je suis celui qui funne les révélés de cieux, catalyseurs et ménins du chaos ! Ainsi, ma personne est digne de porter le non d'arme ultime ! Non, vous représentez bien plus que l'arme ultime, puisque vous êtes le maître des quatre rois célestes de la dévastation. Oui, je vois, oui. Je ne sais pas pour toi, mais ça ne me dit rien qu'il vaille. Par contre, Gundam, quand il est gêné et timide, il est trop mignon ! Arrête ton char et dis les termes ! C'est quoi l'arme ultime ? Afin de le comprendre, nous devons d'abord percer les secrets du palais du rire. Hein ? Les secrets du palais du rire que ? Vous ne l'avez toujours pas compris. Faites un effort, vous êtes supposé être les symboles de l'espoir. Ha ! Sauf à Jimmy, bien sûr. Lui, c'est une merde, comme moi. Sauf à Jimmy ? Je vous expliquerai quand tout sera fini. Quoi qu'il en soit, c'est un mystère pour personne que nous devons élucider le mystère du palais du rire pour mettre la main sur la clé du mystère. Cette phrase était trop longue. Si tel est le cas, il se trouve que j'ai en ma position les pièces du Pezulu. Plus précisément, plus précisément, les pièces comprises dans l'architecture du palais du rire. Ouh ! La maison fraise menant à la tour fraise, la maison raisagne mène à la tour raisagne. Mais en réalité, les deux tours ne forment qu'un seul bâtiment. Et les deux maisons sont reliées à la tour centrale. Sans l'ombre d'un doute, cette architecture alambiquée constitue les secrets du palais du rire. Ouah, non seulement c'est parfaitement logique, mais la voix angélique de Dame Sonia rend le tout extrêmement apaisant. Ah ouais, je confirme, ouais. Ah, la voix angélique de Sonia. C'est clair ! Je vous prie de prendre la suite ! Les deux maisons sont reliées à la tour centrale. Au début, j'étais du ma vie, mais... J'ai fini par trouver des profs qui réfutaient catégoriquement cette idée. Argumenté. Câble, pilier, témoignage, horloge... Témoignage de fouillouillou, horloge mural, sensation étrange. En réalité, la tour fraise et la tour raisin sont au même endroit. C'est donc ça, le secret du palais du rire ? Vraiment ? Merde ! Oh, heureusement. C'est bizarre de dire que les deux sont au même endroit. Et que les murs ne sont pas les mêmes couleurs. Oh, ça t'es conne. Et les dessins par terre ne sont pas les mêmes non plus ? Oh, ça t'es conne aussi. On a déjà réglé ce problème. Vous vous faudrez au moins dix ans pour pouvoir contredire Damsonia. Ok. Je fais toujours un tour pour rien, ne vous inquiétez pas. Si c'était vraiment le cas, ça n'expliquait pas quelque chose en particulier. Ok. Bim. Bim ! Dans ta grand-mère. Objection ! Alors, concernant les deux tours, peut-on être certain qu'elles ne forment qu'un seul et même bâtiment ? Pourquoi cette question ? En avez-vous après moi, car mon royaume a saccagé votre terre natale ? Ah, j'y mets. Je ne tolérerai pas la moindre rébellion. Ça ne vous paraît pas étrange ? En allant à la tour Raisin, en passant par le couloir Raisin, le corps de Nekomaru était devant la porte du couloir Fraise. Mais, quand nous sommes allés à la tour Fraise depuis le couloir Fraise, son corps était devant la porte du couloir Raisin. J'y comprends rien, moi, personnellement. Il y a sûrement une combine, genre une rotation du sol à 180 degrés ou un truc comme ça. Ça devrait le faire, non ? Ça passerait crème et l'endroit serait presque identique. D'accord, et ensuite, vous pensez vraiment qu'une explication aussi simple suffise ? Tu penses qu'il a tort. Oups, j'en ai trop dit. S'il n'y a pas eu de rotation du sol, ça veut dire que nous devons revenir sur l'architecture du bâtiment. Objection ! Alors, que dites-vous de ce raisonnement ? Quelqu'un a déplacé le corps de Neko, Neko, Neko ! Pendant qu'on faisait le trajet entre la tour Raisin et la tour Fraise ? Mais nous étions tous ensemble à ce moment-là, même si quelqu'un avait essayé de bouger le corps à l'intérieur de la tour. Alors, c'est Monokuma qui l'a fait ? Pendant ce temps, pendant que nous étions en chemin, Monokuma a furtivement déplacé certains éléments. Mais il n'y a pas que le corps de Nekomaru qui a bougé. Tu penses que le pilier brisé aurait été déplacé lui aussi ? Si c'est trop le rapporté, qu'on le fasse rouler. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ! C'est du pareil au même ! Sale connasse ! Tu vas voir ! Alors, attends. Huile sur le sol, pilier renversé, marteau tout neuf, chaîne. Alors, pilier renversé, marteau tout neuf, chaîne, 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 les chaînes ! Les chaînes ! Ah oui, putain, il faut que je détruise ces trucs, merde ! Oh, j'aime pas ça, hein ! Oh, ça me plaît pas trop, hein ! Allez, je te découpe tout, je te découpe ta grand-mère. Allez, hop, c'est fini, la grand-mère. Avancez ! Déplacer le corps et le pilier en si peu de temps ? Même pour Monokuma, ça aurait été trop difficile. Ah, putain, on continue. Bam, 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 bam ! Merde ! Merde ! Ah, j'aime pas ça, hein ! Des fois, ça apparaît trop vite, c'est chiant ! Quelque chose ne colle pas dans ce qu'elle vient juste de dire. Je dois lui montrer les profs qui la réfutent. Ouais, je te réfute, ouais. Ok. Moi, c'est la chaîne, la prof qui réfute, je vous le dis, les potes. Merde, suce-moi. Je me suis trompé, désolé, désolé, pardon. Arrête, arrête ! Arrête ! Ça, ça dégage. C'est ça. Pardon ! Attendez, il faut que je change d'argument. Change d'argument, frérot. Morceau de pilier, huile sur le sol, pilier. Marteau tout neuf, chaîne, morceau de pilier. C'est l'huile sur le sol, peut-être. Allez ! Mais quel est le problème ? Réussi ! Hein ? On peut transporter des objets solides comme le cadavre ou le pilier, mais il est impossible de déplacer l'huile. Mais... Comment ? Et oui, ma gueule, il aurait fallu non seulement déplacer le cadavre et le pilier, mais aussi l'huile, hein ? Alors, on aurait beau essayer, c'est tout bonnement impossible de déplacer toute cette huile sur le sol. Donc, l'huile n'a pas vraiment pu être déplacée. Ah ! Je suis terriblement désolé, je n'arrive pas à croire que je me suis emporté de la sorte. C'est pas grave, une dame Sonia gonflée à bloc est tout aussi magnifique. Mais alors, il s'est passé quoi, finalement ? Les deux tours ne sont pas un seul et même bâtiment ? On ne peut pas vraiment l'affirmer. Et ce, à cause du succès de l'expérience que j'ai faite en laissant mon électro-ID par terre dans la tour. Ouais, l'électro-ID est toujours là. C'est pour ça que c'est dit que les deux tours étaient bel et bien un seul et même bâtiment. Si elles ne sont ni un même bâtiment, ni deux bâtiments distincts, alors elles sont quoi ? Retiens-toi de le dire, retiens-toi de le dire. Fort ! Aucune idée. Ce mystère est intimement lié au secret du palais du rire. On est d'accord que mon micro n'est pas plus fort que d'habitude ? Hein ? Le micro est normal, comparé à d'habitude. Parce que je vous avoue que ce soir, quand je monte la voix... J'entends ? Ah ! Ah non, ça va en fait. Bah je sais pas, des fois j'entends des trucs bizarres dans mon retour, c'est étrange. J'entends pas une énorme diff. Comment ça pas une énorme diff ? Y'a une diff ? Y'a pas de diff normalement. Jungle diff ? Ce mystère est intimement lié au secret du palais du rire. Y'a pas de diff ? Ah bah ça va alors. Nous n'avons pas assez d'indices pour le résoudre. La seule chose que nous pouvons faire est de compter sur la seule personne qui possède ces indices. Ah ! Dit Nagito. Je me doutais qu'on allait en arriver là, comme mon moment n'allait pas tarder à arriver. Très bien, je vais vous révéler l'indice principal qui vous aidera à déceler le secret du palais du rire. Donne-nous une réponse, pas un indice ! Non, ça n'aurait aucun sens. Vous devez prendre part à ce procès de classe dans les règles de l'art. Tu nous pètes les couilles, Nagito ! C'est également important pour moi car ça me permettra de vérifier quelque chose. De vérifier quelque chose ? Il fait allusion au traître ? Pourquoi est-ce que Nagito nous sort ça subitement ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Et qu'est-ce qui nous garantit que ton indice est vrai ? C'est chelou que tu sois le seul à le savoir ! J'ai une bonne explication. Je suis le seul à le savoir parce que je suis le seul à avoir agi comme il le fallait. Il a agi comme il le fallait ? Une action que seul Nagito aurait réalisé ? Ah oui, il me semble que je me souviens d'avoir entendu parler pendant l'enquête. Bah, c'est le seul qui a fait le jeu mortel. Après, c'est peut-être pas le seul. C'est peut-être pas le seul. Je vous le dis, hein. Tu parles de la chambre de la mort, c'est ça ? T'as réussi le jeu mortel là-bas et t'as trouvé quelque chose ? Oui, l'indice, c'est ce que j'ai vu après avoir réussi. Dans les profondeurs de la chambre de la mort se cachait une salle ornée de murs en béton. À cet endroit, une seule petite fenêtre m'attendait manifestement. Depuis cette fenêtre, j'ai pu contempler un paysage pour le moins très étrange. Mais dis-nous ! Un paysage étrange ? Au lieu de vous expliquer, ce sera peut-être plus rapide de vous montrer. Il se trouve que j'ai trouvé l'appareil photo parfait dans la chambre de la mort. Tu as pris une photo ? Ouep ! Esquissant un étrange sourire, Nagito sortit un petit appareil photo numérique de sa poche. Regardez, ça ressemble à ça. À ces mots, il nous montra une curieuse photo. Salut, Leroy, ça va ? Comment ça va ? Laissez-moi vous expliquer à nouveau. Attendez, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai pris cette photo au rez-de-chaussée de la maison Fraise, depuis la salle secrète à l'intérieur de la chambre de la mort. Mais dites, il n'y a pas quelque chose qui vous choque sur cette photo ? Déjà, on est en pleine forêt, ce qui n'est pas normal. Si la structure du Palais du Rire est telle que vous l'aviez imaginée, alors beaucoup de choses ne collent pas avec cette photo, vous ne trouvez pas ? Oui, c'est vrai. Totalement, il a full raison. Je ne veux pas vous dire tout de suite pourquoi. Feur. Beaucoup de choses ne collent pas avec cette photo. Bon, commençons. C'est l'heure du remue-méninge. Un nouveau mini-jeu ? Qu'est-ce qui ne colle pas avec cette photo ? Mais oui, mais what the fuck ? Ah ouais, j'avoue, mais pourquoi là ? C'est la tour. Il n'y a qu'une seule tour, c'était notre hypothèse depuis le début. Ouais, bah non, c'est pas étrange, hein. Ferme ta gueule. Non, je reclique dessus, je me déteste. Ça va, Luroy ? Tu ne peux pas parler, hein ? Eh bien, alors ? Non, il n'y a rien d'étrange. C'est bon, j'y ai bu. Non, ce qui est étrange, c'est tous les arbres. Pourquoi est-ce qu'on est dans une forêt ? Not like this. Not like this. Tu as bien dit que cette photo a été prise depuis la salle secrète à l'intérieur de la chambre de la mort. Alors, ça voudrait dire qu'elle aurait été prise depuis le rez-de-chaussée de la maison Fraise. Oui, c'est bien ça. Mais ouais, ce qui est bizarre, c'est que si ça a été pris depuis le rez-de-chaussée, pourquoi on est à l'étage ? Dans ce cas, il y a quelque chose qui cloche. Elle n'a pas l'air d'avoir été prise depuis le rez-de-chaussée. L'angle suggère au contraire qu'elle a été prise en hauteur. Je vois, et c'est tout. Nagito dit qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne vont pas sur cette photo. Ce qui signifie qu'il y a d'autres incohérences que je n'ai pas encore révélées. Relevé. C'est pareil. Je suis dyslexique, il ne m'en voulait pas. Qu'est-ce qui ne colle pas avec cette photo ? Mais ouais, mais je ne comprends pas, c'est fou. Pourquoi le ciel, il est bleu ? Si la structure du Palais du Rire est telle que nous l'avions imaginé. La maison Raising et la maison Fraise devraient être reliées à la tour au milieu. Ben oui, mais c'est exactement ce que je me suis dit. Autrement dit, si on regarde la tour depuis la maison Fraise, on devrait pouvoir apercevoir la maison Raisin au loin. Eh ben alors ! Mais si sur cette photo, on ne voit rien derrière la tour. Pas même d'ombre, pas de forme, pas une trace de maison Raisin. Mais j'avoue, c'est trop bizarre. Oui, bonne réponse. Pour résumer, voici la vérité que renferme cette photo. Le rez-de-chaussée de la maison Fraise est situé en hauteur et la maison Raisin n'est pas derrière la tour. Vraiment ? La maison Raisin ne serait en réalité que pur illusieux ! Serait-ce l'œuvre de l'œil maudit de Monokuma ? À partir de maintenant, réfléchissez par vous-même, puisque vous en êtes au même point que moi. Alors, percer ce mystère devrait être un jeu d'enfant pour vous. Peut-être même qu'Ajime pourrait y parvenir, lui qui n'est pourtant qu'un lycéen ordinaire. Tu as beau ne pas avoir de véritable talent, tu connais déjà l'autre indice. L'autre indice ? Il parle de ce qu'il m'a dit à ce moment-là. Oh, salut, Ajime. Nagito, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis juste venu, c'est tout ? T'es juste venu ? Mais comment t'as pu venir ici ? Je me suis téléporté, un truc dans le genre. Tu parles du moment où t'es subitement apparu au premier étage de la maison Raisin, c'est ça ? Juste pour être sûr, à ce moment-là, tu pensais que je venais d'où ? Du dernier étage, non ? Quelle perspicacité, tu l'avais donc remarqué ? Le dernier étage, c'est-à-dire le deuxième étage ? Mais d'après mes souvenirs, seuls les archives de Monokuma se trouvaient au deuxième étage de la maison Raisin. Tiens, 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 il y a les huissiers chez moi. Je me demande bien ce que ça pourrait vouloir dire. Serait cela un nouvel indice permettant de lever le voile sur la structure du Palais du Rire ? La raison pour laquelle Nagito a pu venir du deuxième étage ? Avec la photo qu'il a prise, je devrais être en mesure de trouver la réponse en y réfléchissant bien. Ok, allons-y ! Un anagramme ? Ah non, c'est- Oh oui ! Oh, j'adore ! Oh, j'adore ce jeu, la bite au cul ! Le jeu du chiché yit ! J'ai fait exprès ! Arrêtez ! Ah, je regardais le chat ! Alors qu'il n'y a rien à lire ! C'est fou, ça, quand même ! Mais je n'ai pas de nom arbitré ! Chiché ! Question 1. La maison fraise et la maison raisin existent-elles toutes les deux ? Bah, elles existent, bolos ! Ah, non, elles n'existent pas ! C'est une seule et même maison depuis le début, en fait ! Ah, je suis trop malin ! Ha ha ! Non ! Elles existent, bien sûr ! On y est depuis le début ! T'es con ou quoi, le jeu ? Quelle question de merde ! Hiiiiit ! Hiiiiit ! Hiiiit ! Est-ce que je peux rester là-dedans ? Ah oui, je peux rester, mais ça sert à rien, en fait ! Depuis le début ! Depuis le début, je les esquive ! Ah ! Hiiiiit ! Nyaa ! Ils s'apparaissent, comme dans Pokémon ! Il y a du clipping sur ce jeu de merde ! Hiiiiit ! Hiiiiit ! Hihiiit ! Hihiiit ! Wouuuu ! Hiiiiit ! Question 2. La maison fraise et la maison raisin sont-elles deux bâtiments différents ? Non, c'est un seul et même bâtiment. Ça, on avait bien compris depuis le début. Hop là ! Nyaa ! Nyaa ! Nyaa ! Nyaa ! Hiiiiit ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ok ! Wouhou ! Wouhou ! Ouah ! E, i ou ah ah ! Il y a de la puff dans le Batamin 2 ! Ouah ! Ouah ! On avait ski la bâque ! Question 3. Comment la maison fraise et la maison raisin sont-elles positionnées ? L'une sur l'autre ou l'une à côté de l'autre ? L'une sur l'autre. C'est ça le plot twist en fait. Ah 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 ! Elles sont l'une sur l'autre les maisons ! Je suis trop malin ! J'ai trouvé ! J'ai compris ! J'ai compris ! J'ai compris les secrets du Palais du Rire ! Je suis tout oui ! Je me demande bien à quelle conclusion tu es parvenu concernant le mystère du bâtiment. Sur la photo que Nagito a prise depuis la maison fraise, on ne voit pas la moindre trace de la maison raisin. Mais alors où est donc passée la maison raisin ? Je ne vois qu'une seule possibilité. Elle se situe à un endroit qu'on ne peut pas apercevoir depuis la maison fraise. Ce qui signifie que la maison fraise et la maison raisin sont dans le même bâtiment mais à des étages différents. Dans le même bâtiment à des étages différents ? Tu veux dire que les deux maisons ne sont pas des bâtiments distincts ayant tous deux plusieurs étages ? En réalité elles ne forment qu'un seul et même bâtiment de 5 étages ! En voyant les choses sous cet angle et à l'aide de la photo de Nagito, l'emplacement de la maison fraise devient évident. L'endroit où se situe la maison fraise, la photo que je viens de regarder devrait suffire à la comprendre. Elle est en dessous bordel de bite ! Mais ta gueule ! J'ai confondu avec la maison raisin, c'est bon ! Elle est au-dessus ! J'ai trouvé ! Au-dessus de la maison raisin, voilà où se trouve la maison fraise ! Ceci explique pourquoi la photo est prise en hauteur depuis le rez-de-chaussée de la maison fraise. Cet endroit est non seulement le rez-de-chaussée de la maison fraise, mais aussi le troisième étage de la maison raisin. Ça alors ! Les deux maisons sont empilées l'une sur l'autre ! Cet arbuste du 20ème siècle est à couper de souffle ! Mais quid de la forme du bâtiment ? Je vous rappelle que les deux maisons étaient de formes complètement différentes ! La maison fraise à quatre murs et la maison raisin en astis, c'est ça ? Puisqu'ils n'avaient pas la même forme, nous n'avons même pas pensé à la possibilité que ce soit les mêmes bâtiments. Voilà comment cette idée préconçue nous a baisés ! Le quadrilatère et l'hexagone sont des formes différentes. C'est pour cette raison que nous... Si on... Les bâtiments étaient fusionnés ! Oh ! Et nous sommes tombés en plein dans le panneau, n'est-ce pas ? Si on oublie la tour, nous étions absolument certains que les deux maisons formaient deux bâtiments distincts. Afin de dissimuler la structure prodigieusement unique du Palais du Rire. Monokuma a pris la précaution de nous endormir avant de nous emmener ici, nous empêchant ainsi d'apercevoir l'extérieur du bâtiment. Tout le monde a besoin d'un Monokuma pour s'endormir ! Non ! Cette architecture est pleine de surprises et digne du Palais du Rire, vous ne trouvez pas ? Alors, c'est vrai ! Le bâtiment était vraiment chez cette structure là ! Eh oui ! Ces deux bâtiments se trouvent à différents étages d'un même bâtiment. Ces deux maisons, je vous les dirais ! La Tour Fraise Tamer ! Construiront-elles le bâtiment à mon insu ? Qu'il perfidie ! Qu'en est-il des tours alors ? Elles sont disposées à la verticale comme les maisons ? Ouais, la Tour Fraise et la Tour Raisin devraient-elles aussi être à des étages différents à l'intérieur du même bâtiment. Tout comme la Maison Fraise était au-dessus de la Maison Raisin, la Tour Fraise est également au-dessus de la Tour Raisin. Si t'étais que ces tours soient effectivement fusionnées en une seule disposée à un étage différent, pourquoi le corps de Nekomaru demeurait-il au deuxième droit ? Oh, tes petits hamsters chéris ne savent pas ! C'est tout bête pourtant ! Très bien, alors je vais immédiatement lever le voile sur ce mystère ! Dame Sonia, admirez le travail ! Oh, très bien, faites comme bon vous semble ! Je vais faire en sorte qu'elle ait les yeux rivés sur moi ! Je me distinguerais pour qu'elle s'intéresse à moi ! Il n'en peut plus ce S-Word ! Dossier Monokuma, câble, pilier reversé... On va faire un tour pour rien avant de voir. Qu'est-ce qu'il a à dire ? Je vais résoudre ce mystère, on n'a rien de temps ! Ben, grouille-toi en fait ! Peut-être qu'un des corps dans l'une des tours était en fait un mannequin ! Ce serait un faux cadavre ? Le cadavre de Nekomaru était un corps mécanique... Pourquoi je... Il est donc impossible de fabriquer un mannequin avec des pièces de recherche ? Vous êtes brillant, Gundam ! C'est pas juste ! Tu m'as volé la vedette ! Mais alors, lequel était le faux corps ? La ferme ! Prends celui que tu veux ! Alors... Il y avait un mannequin du corps. Est-ce que ça veut dire que le tueur l'avait préparé à l'avance ? Mais est-ce seulement possible ? Alors... C'est pas bête ! Mais je pense pas que ce soit vrai ! Ce qui me fait très très rire, c'est que Sonia... Elle n'a Dieu que pour Gundam ! Et c'est trop mignon ! Et c'est trop marrant parce que du coup Soda, il va se faire foutre ! Alors, quels sont les indices ? Quels sont les indices qu'on a ? Dossier Monokuma, câble, pilier renversé, chaîne... C'est quoi chaîne ? Dossier Monokuma... Que raconte le dossier Monokuma, vite fait ? Pas attention, mon corps est égouverme ! Tête est sévèrement endommagée, irréparable, on considérera donc ce fait... Arraché... De plus, d'autres parties de son corps sont endommagées, de nombreuses autres fonctions ont l'air de s'être éteintes... Je pense que le dossier Monokuma est la bonne réponse... Non... Baise-moi... Le cul... Ok, tant pis... Alors... On va passer à la phrase d'après... Tac... Voilà... Bien joué... Un champ magnétique a été relâché quand la météorite s'est écrasée et causé une réaction ségulière de la machine... Ok... Non... Je perds tellement de vie ! Oh mon dieu ! Alors... Attends... Pilié envers ces chaînes... Sensations étranges dans la tour de ces... Les câbles, ça me parle en vrai hein... Putain... Mais n'hésite pas à baiser ta soeur ! C'est une invitation bien sûr... Peut-être Gundam alors... Gundam, viens ici... Viens ici ! Mais c'est pas possible d'avoir sa marquette ! Oh putain... C'est vrai que parfois je peux euh... Je peux prendre les phrases des gens... Euh... Attendez je peux prendre les phrases des gens mais est-ce que c'est important ? Genre si je prends ça... Et qu'après je tire sur ça... Ça marche pas... Et si du coup... C'est bon... Je vais peut-être mourir mais c'est pour la science hein... C'est pas grave... On est là pour la science... Si du coup je prends le truc de Gundam plutôt... Genre si je prends le truc... C'est un corps mécanique ouais... Ouais je vois ce que tu... NON ! Je dois refaire un tour pour rien... Oui j'ai compris ! Allez... Après il y a des trucs sympas là... Mais ok alors... C'était un mannequin... Ok si je prends ça... Ok bim... Ok... Maintenant ça recommence... Et on lui pète son argument avec ça normalement si tout se passe bien... Je me déteste ! Je vais arrêter de jouer ! Je vais aller sur League of Legends ! Oh non je vais perdre ! Je vais mourir pardon ! Un pilier... Là les chaînes... Les chaînes... Les sensations... Et les câbles... Et les chaînes... Et les câbles... Et les chaînes... Chaînes ? Chaînes ? Chaînes ? Ah j'ai perdu ! Pardon Monokuma ! Pardon ! C'est pas grave ! Laissez moi recommencer ! J'ai perdu ! Il m'en bat les couilles ! Oui c'est bon j'ai compris ! Ah j'ai pas fait exprès ! C'est bon ! Oh j'ai mis ce clic aussi ! Si ça c'est pas du foutage de gueule hein ! Oui j'ai compris ! J'ai compris c'est moi ! Allez ! Allez ! Allez ! Oui bien sûr je veux réessayer ! Bien sûr c'est trop facile ce jeu ! Alors on va revoir un peu nos... On va revoir un petit peu euh... Nos indices... Enfin nos preuves ! Câbles... Piliers renversés... Chaînes... Câbles... Piliers renversés... Chaînes... Ok ! Laissez moi regarder mes preuves ! Vite fait ! Câbles... Et t'es attaché ! Le bout du câble était légèrement noué en boucle ! Ça d'accord ! Euh... Piliers renversés... Un des piliers se trouvait à côté de la porte et a été renversé ! La partie endommagée est agéduit ! Il est si lourd quand même de personnes... Ah oui bah peut-être en fait... Peut-être le pilier en fait hein ! Et le pilier c'est... C'est pas possible le pilier ? Eh mange ma bite ! Ok c'est pas grave ! T'inquiète t'inquiète ! On va utiliser le pilier sur le truc de Gundam ça va bien se passer ! Et... Il arrive pas à trouver la solution ! Ça va bien se passer ! Oh ! Le retour de Yoko ! Enfin Yoko ! Je trouve pas la solution à ce mystère ! Moui ! Chênes ! Ah oui ! Chênes ! Pardon ! Attendez ! C'est où Chênes ? Chênes a été enroulé autour du poignet de port de vous de ton voisin ! D'entrée de bâture beaucoup l'air de... On est là avec 10 ! Mais les Chênes ça fonctionne pas non plus ! Genre si je fais Chênes là-dessus ! Mais là ça fonctionne pas frérot ! Ah ! Mais je comprends pas ! Y'a un truc que je rate ! Mais j'ai pensé que tu joues pas ! Mais il est où l'inspecteur Nalfain qu'on connaît là ? Celui qui touche tout du premier coup et qui trouve tout ? Sensation étrange ? Mais c'est toi la sensation étrange ! Mange ta merde ! On l'a déjà utilisé cette... Elle est où la sensation étrange d'ailleurs ? Ah ! C'est une partie désassemblée... Certains éléments n'ont pas changé de place. Ah c'était ça depuis le début ? Non, me dis pas ça quand même ! Mais non ! Je refuse d'y croire ! Objection ! Trop facile ce jeu hein ! J'aurais dû le mettre en difficile ! Le corps de Nekomaru n'était pas un mannequin ! Le témoignage de Kazuchi en est la preuve ! Abruti ! Hein ? Le mien ? Attendez mais quel rap... Attendez, 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 attendez... Attendez, attendez, attendez... Je viens pas d'utiliser le témoignage de Kazuchi là ! Je... Il y a eu une erreur de traduction ! Je vais m'arracher les couilles ! Est-ce qu'ils se sont gourés dans la traduction ? Et ils ont pas mis le bon indice ? Et que c'était pas... Ils devaient pas mettre sensation étrange mais témoignage de Kazuchi à la place ? Est-ce que vous avez fait ça ? Et c'est pour ça que je galère depuis... Depuis 5 minutes... Le... Eu... Je te souviens pas... Oh ils se sont gourés ! Nous pensions que le corps avait bougé et c'est à ce moment là que t'as dit... Ce n'est pas du tout tous les composants que j'ai laissés ici après avoir désassemblé le corps ont tous bougé eux aussi ! Juste avant ce moment là, t'étais à la tour raisin en train de désassembler le corps du Nekomaru, n'est-ce pas ? Le tuyant ne pouvait donc pas savoir comment tu disais... A moins que Kazuchi ne soit celui qui ait fabriqué le mannequin, auquel cas ce serait une autre histoire ! Ils se sont trompés ! C'est pour ça que je galère ! En fait c'était le témoignage de Kazuchi, la preuve ! Dom Sonia, c'est une blague assez méchante ! C'était bien une blague ! Ne vous inquiétez pas, Kazuchi n'est pas le coupable ! Si c'était lui, il n'aurait pas réparé l'ascenseur ni le bouton dans le couloir fraise ! Si ces deux éléments étaient restés hors service, ça aurait clairement joué en la faveur de l'assassin ! Je vois, voilà qui est décevant ! Je suis encore plus déçu ! Ça non obstacle, le fait que le corps de Nekomaru ait été manqué ou non, qu'importe que peu si nous n'avons pas les réponses aux questions fondamentales ! Question fondamentale étant, pourquoi le corps de Nekomaru était-il dans les deux tours tout en étant à des étages différents ? Peut-être que le corps a tout simplement été déplacé... Le corps aurait été déplacé à un autre étage ? Ça ne vous dit rien ? Une machine qui déplace des choses à des étages différents dans un même bâtiment ? Une machine servant à ça ? Vous vous rappelez que lorsqu'on entrait dans une tour depuis un côté, on ne pouvait pas entrer depuis l'autre côté ? Cette machine fonctionne de la même façon, si on y entre depuis un endroit particulier, on ne peut pas y entrer depuis l'autre ! Une machine qui transporte des choses à différents étages dans un même bâtiment ? Écoute, on a tout un endroit, on ne peut pas y entrer depuis l'autre ! Je crois savoir ce que c'est ! Allez, je vais y arriver ! Ouais, un anagramme ! Ouais, j'adore les anagrammes ! Et cette machine s'appelle... Un ascenseur ! Ou pas d'ailleurs... Un ascenseur ? Il n'y a pas un N au début ? Ah bah j'avais raison en fait, d'accord ! Je me suis dit c'est trop simple, ça ne va pas être ça ! Bah c'était pas trop simple, c'était bien ça ! Bon d'accord, ok ! C'est pour ça que je mettais tous les trucs au début ! Je n'ai pas fait confiance en ma déduction légende arrière ! Donnez-moi un E ! Ok, très bien ! Donnez-moi un N ! Ok, A100 ! Un autre S peut-être ! Le J c'est le S ! Ok ! Un autre E ! Ok, un U ! Un R ! Un R ! Ah, on est bien ! Je sais ! Tu parles d'un ascenseur ! Diâtre ! Ton raisonnement nous amènerait donc à penser que le corps de Nikomaru aurait été déplacé à l'aide d'un ascenseur ! Mais où est-ce que tu as vu un ascenseur ? C'est la tour elle-même ! L'intérieur de la tour est un énorme ascenseur ! Ce qui signifie que la tour a été conçue de sorte que la pièce entière monte et descende comme un ascenseur ! Oh, mais c'est malin comme c'est fait quand même ! Ainsi que l'on entre depuis le couloir fraise ou depuis le couloir résé, les deux mènent à la même pièce ! C'est pour ça qu'on pouvait y entrer que d'un côté ou de l'autre à la fois ! J'y pense ! Parfois quand j'appuyais sur le bouton de la porte elle mettait un moment à s'ouvrir ! Ah oui ! En fait on attendait que la pièce arrive comme si c'était un ascenseur ! Attendez un instant ! Si tout l'intérieur de la tour monte et descend comme un ascenseur ! Comment pouvons-nous expliquer qu'il y a un motif de fraise sur la porte du fond quand on entre depuis la tour raisin ? Et qu'un motif de raisin se sur la porte du fond quand on entre depuis la tour fraise ? Si la pièce monte et descend simplement comme nécessaire, les portes ne devraient pas changer ! Les piortes ! De plus, après l'incident, une chaîne est apparue autour des poignées de la porte du fond de la tour raisin, n'est-ce pas ? Mais quand nous sommes entrés dans la tour fraise, cette chaîne n'était plus là ! En plus de ça, si je me souviens bien, la poignée de porte était cassée ! Beaucoup de zones d'ombre faut face ! Pouvez-nous vraiment conclure que cette tour est nécessaire ? Quand on observe le monde, mieux vaut se focaliser sur les bonnes choses plutôt que sur les mauvaises ! Je te demande par deux ! En l'occurrence, ignorons ce qui a changé et parlons de ce qui n'a pas changé ! Pourquoi on devrait faire ça ? Tu verras ! Alors quel est le point commun de toutes les choses qui n'ont pas changé ? Les choses qui n'ont pas changé lorsque nous nous sommes déplacés entre les deux tours ! Cela inclut le corps et le pilier... Le corps, le pilier et l'huile, et ça fait déjà quelques temps qu'on en parle ! Rien ne devrait sembler suspect, même pas le fait que ces éléments aient bougé en même temps que l'ascenseur ! La seule chose qu'elles ont toutes en commun... Elles étaient toutes énormes, c'étaient toutes des pièces du corps, elles étaient toutes lourdes, elles étaient toutes par terre ! Ahah ! J'ai trouvé ! Est-ce qu'on peut affirmer que tous les éléments par terre n'ont pas bougé du tout ? Et donc ? Et donc ? Pourquoi est-ce que le motif sur la porte du fond a changé ? Si tu résous ce mystère, tu trouveras la réponse. Tout s'explique par la particularité de cet ascenseur. Cet ascenseur possède une particularité... Il tourne à 5 à 30 degrés ! Les portes ont changé, mais pas du tout ce qui était par terre ! Ça veut dire que... Il n'y a pas que le sol qui bouge. C'est donc ça ! L'ascenseur a été conçu de façon à ce qu'il n'y ait que le sol qui bouge ! Que le sol qui bouge ! Ce qui signifie que l'ascenseur n'était pas la pièce de tout entière, mais seulement le sol, connasse ! C'est pourquoi nous avons eu des portes différentes dans chacune des tours. En fait, au rez-de-chaussée de la Tour Raisin, il y avait un motif de fraise sur la porte dans le mur du fond. Et au troisième étage qui était la Tour Fraise, il y avait un motif de raisin sur une porte différente dans le mur du fond. Mais alors, il veut où ces étages différents ? Mais nulle part, bordel de bite ! Tu comprends pas ? J'ai envie de dire qu'ils mènent à l'extérieur, mais ils sont probablement là juste pour faire joli. Ah, c'est Shaki qui parlait ! Juste pour faire joli, en quoi une chose pareille était-elle nécessaire ? C'était pour nous faire croire que les portes donnaient sur le lieu indiqué par le motif. Et nous sommes tombés dans le panneau. L'idée qu'on s'est fait de la structure du bâtiment était ainsi totalement erronée. Je comprends pas trop, mais bon, la personne qui a conçu ce bâtiment n'avait pas les idées très nettes. On parle de toi, mon ami ! Ne m'excuse pas ! Accepte de prendre tes responsabilités ! Je vais donc prendre mes responsabilités en te caressant tendrement. Boum boum ! Tu ne le feras jamais ! Arrête ces blagues de mauvais goût ! Pourquoi boum boum ? Au fait, pourquoi il y avait une chaîne enroulée autour des poignées de la porte du fond dans la Tour Raisin ? Elle a probablement été enroulée là par le tueur afin de nous tenir à l'écart au maximum de la Tour Fraise. D'un quel but ! À cause de cette chaîne, vous pensiez que vous ne pouviez pas entrer, n'est-ce pas ? Comme tu l'as dit, je pourrais probablement pas me servir de ces composants pour réparer le bouton, mais... Deux secondes, j'ai dit ! De toute façon, même si tu répares le bouton, qu'est-ce que tu comptes faire de la chaîne de l'autre côté ? La chaîne ? Regarde bien, il y a une chaîne enroulée autour des poignées de la porte menant au Couloir Fraise, non ? Même si tu répares le bouton du côté du Couloir Fraise, la porte ne pourra pas s'ouvrir tant que la chaîne sera là. Ne t'inquiète pas pour ça ! Quoi ? Le tueur a détruit le bouton du Couloir Fraise, pour nous tenir éloignés de la Tour Fraise. Tout a été mis en oeuvre pour dissimuler l'épreuve qui nous aurait permis de découvrir le secret du Palais du Rire. L'apparition d'un corps dans la tour aurait contredit ce que nous pensions savoir au sujet du bâtiment. Dans cette situation, si nous étions allés à la Tour Fraise, nous aurions directement repéré cette contradiction. Et en utilisant cette contradiction comme point de départ, nous serions peut-être remontés jusqu'à la vérité. La vérité que les deux maisons et les deux tours ne forment en réalité qu'un seul bâtiment vertical. Le tueur voulait nous empêcher de le comprendre, c'est pourquoi il a fait en sorte de nous tenir à distance de la Tour Fraise. Il a détruit le bouton et engoulé une chaîne autour des poignées de la porte juste pour ça ! Le tueur aurait-il réellement été en difficulté si nous apprenions la véritable structure du bâtiment ? Oui, et pas qu'un peu. Après tout, ce Palais du Rire est intimement lié à l'arme ultime qui a tué Nekomaru. Ernestin, tu tires des conclusions actives. Il subsiste une contradiction au sujet de la structure du bâtiment. Qu'est-ce que c'est chiant, bordel ! C'est quand qu'on passe à autre chose ? Gundam, allez-y, je vous en prie ! Il y a de cela quelques instants, vous avez bien affirmé que la Tour Fraise et la Tour Raisin étaient connectées verticalement ? Si tel est le cas, comment l'ascenseur saissait établir la connexion ? Peut-il nous conduire d'une maison à l'autre ? Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié cet aspect du problème. Si cet ascenseur communiquant venait à se déplacer verticalement... Euh, si cet ascenseur communiquant venait à se déplacer verticalement... Il en resterait que, dos à l'ascenseur, le chemin à emprunter pour se diriger vers la Tour devrait être vers la même direction. Non obstuces, la réalité est toute autre. A l'intérieur de la maison Raisin, le couloir Raisin se trouve sur notre droite, dos à l'ascenseur. Et à l'intérieur de la maison Fraise, le couloir Fraise est sur notre gauche, dos à l'ascenseur. Par conséquent, les deux maisons se situaient de part et d'autre des tours. Répondez-moi, quelle est donc l'explication derrière tout ceci ? Quelle est donc l'explication derrière tout ceci ? Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire ? Sonia a sa langue collée au cul de... De Gundam, c'est fou. Si les deux maisons étaient connectées verticalement, la position des tours devrait être la même dans les deux maisons. Il tourne à 180 degrés ! Mais pourtant, quand j'étais dos à l'ascenseur dans la maison Raisin, la tour se trouvait sur ma droite. Mais quand j'étais à dos... Quand j'étais à dos... Hein ? Comment résoudre ce paradoxe ? Argumentez, mesdames et messieurs. Alors attendez, parce que ascenseur, je veux bien mais qu'est-ce que t'entends par ascenseur en fait, tout simplement ? Dis-moi, explique par contre, c'est pas clair. Naviguer entre les deux, il ne fonctionne plus, endommager... Il doit se retrouver dans la maison Raisin... Non, c'est pas ça. Apparition soudaine de Nagito... Témoignage de Kazuchi... Poignée cassée, sensation étrange, ascenseur... Euh... Attendez deux secondes... Qu'est-ce qu'il dit déjà ? Après on refera un tour pour rien le temps que je lise ce qu'il dit. Témoignage de Kazuchi ! Kazuchi ! C'est le truc qu'il me fallait tout à l'heure, ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah bah c'est ça ! C'est 180 degrés, c'est le témoignage. Ok. Ta sale pute ! Pardon. Alors... Et clairement, je referai un tour pour rien après. Ok. Alors, les maisons sont comme connectés verticalement, l'ascenseur devrait se déplacer. Verticalement et néorisitalement. Cependant, dans les deux maisons, en étant à l'ascenseur communiquant, ils tournent dans des directions opposées. Ce qui signifie que tout raisonnement est clairement contradictoire. D'où ils nous sortent ce super travail d'équipe ! Ah, je suis jaloux ! Ok. Je dois péter le cul de Sonia. Avec l'argument du témoignage de Kazuchi. Pas ici, mais plus tard, ici. Espèce de pute ! Je me suis trompé ! C'était le premier argument ! Ok. Ici. Objection ! Objection ! Alors... L'ascenseur communiquant ne se déplaçait pas seulement verticalement. N'est-ce pas, Kazuchi ? Hein ? Moi ? Souviens-toi, quand tu as pris l'ascenseur tout en ayant la boussole que Nagito t'a donné, non ? Ah, c'est ça ! Ouais, c'est vrai que c'était assez bizarre. Je sais pas pourquoi, mais l'église... Oui, bien sûr, oui ! L'aiguille de la boussole a fait une raison... Mais j'arrive plus à lire ! Pourquoi ? Oh la vache... Eh, vivement qu'on fasse The Wolf Among Us ! Là, j'aurais pas besoin de lire, ce sera doublé. Je sais pas pourquoi, mais l'aiguille de la boussole a fait une rotation de 180 degrés pendant le trajet. Une rotation de 180 degrés ? Autrement dit, pendant que l'ascenseur se dépassait d'une maison à l'autre, il a pivoté de 180 degrés. Pendant sa rotation, il longeait certainement le périmètre extérieur du bâtiment jusqu'au côté opposé. Ce qui veut dire qu'une fois arrivé dans l'autre maison, la sortie se situe du côté opposé. Et de cette façon, la tour que nous avons vue à notre droite, lorsque nous sommes arrivés à la maison Rézeng, nous est apparue à notre gauche, lorsque nous étions dans la maison Fraise. J'ai rien compris. J'ai rien compris, mais c'était cool. Non, j'ai le nez qui se bouche à l'aide ! Un ascenseur qui tourne tout en se déplaçant, c'est possible au moins ! On se croirait dans un parc d'attractions ! Le Palais du Rire est une attraction comme une autre, tu sais ! Et puisqu'il n'y a pas besoin de privilégier le côté pratique, la structure du bâtiment, il y a de quoi bien se marrer ! Ce n'est pas drôle du tout ! Tu es inhumain ! Tu as dit que je suis inhumain ? Tu dis que je suis inhumain. Mais je ne suis qu'un ours. Je n'ai jamais été humain de toute façon. Ah ! Je suis différent de ces vulgares humains ! Bon, ça veut dire qu'on en a fini avec les secrets du Palais du Rire. Passez aux choses sérieuses. C'est quoi cette arme ultime qui a permis de tuer, euh, Nikomaru, le... Et comment a-t-elle été combiné au pilier ? Quoi ? Vous n'avez toujours pas compris ce qu'était l'arme ultime ? C'est ce que j'ai trouvé à l'octogone, voyons. L'octogone ? C'est quoi ça encore ? J'ai jamais entendu parler de ce truc ! Oh là là, je n'arrive pas à croire que je vais devoir expliquer ça maintenant. Si vous savez ce qu'est un octogone, vous pouvez résoudre ce mystère ridicule en un clin d'œil. Un octogone ! Hmm, ça fait trop longtemps que j'ai envie de... Hein ? Ça fait trop longtemps ce jeu, j'ai hâte de devoir le faire. Oui ! Moi aussi j'ai très très hâte parce que... The Wolf Among Us, ça a l'air d'être un gigabanger. Enfin, c'est un gigabanger ! Clairement ! Et en plus, il y a la suite qui sort cette année, du coup j'adore ça ! Ça me rappelle les octopodes. Les octopodes possèdent huit bras. Est-ce qu'il y aura un rapport ? Bah, un polygone à huit côtés, mais tu me prends pour un connard ! Si je me souviens bien, un octogone est un polygone à huit côtés, n'est-ce pas ? Je ne m'attendais pas à ce que tu saches ça ! Pour un étudiant de la réserve, tu es plutôt cultivé ! Bien, continuons ! Quel serait l'endroit le plus propice pour loger l'octogone ? Euh... Une pièce à huit côtés, peut-être ? La maison raisin à six côtés et la maison fraise en a quatre. Ni l'une ni l'autre n'a huit côtés. Mais quelque part, à la jonction de ces deux endroits, un certain lieu aurait huit côtés. Sélection d'un endroit. Oh, vous me faites faire ça maintenant, vraiment ? Bon, moi je pense que le meilleur endroit pour l'octogone, ça doit être ici, si je réfléchis bien. Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'ai compris, tu parles de la salle secrète avec les murs en béton. C'est la salle secrète qu'on a vu tout à l'heure. Je m'en suis souvenu, mais juste là. Pourquoi l'octogone se trouverait là, ouais ? Rappelle-toi, la maison fraise qui a quatre côtés se situe au-dessus de la maison raisin qui en a six. Mais voilà, mais c'est ça que je voulais dire au début. En juxtaposant une forme à quatre côtés de façon adjacente à une forme à six côtés, on obtient une forme à huit côtés. Grosso modo, c'est ça. La véritable nature de l'octogone est autre que la salle secrète qui se trouve au fond de la chambre de la mort. Il se trouve que cet endroit regorgé d'armes ont tout genre. Alors, il y avait aussi l'arme ultime, je parie. C'est plus compliqué que ça. C'est au sein de l'octogone que j'ai compris ce qu'était l'arme ultime. Que tu l'as compris ! L'arme ultime est en réalité le palais du rire. En d'autres termes, le tueur s'est servi de la structure du bâtiment comme arme pour tuer Nekomaru. Ah ! Face à un tel paysage, le coupable a probablement découvert le secret du palais du rire, tout comme moi. Suite à quoi, il a panifié... Il a panini ! Tire en partie... Merde ! Si nous considérons le palais du rire comme l'arme, le coupable serait alors servi de la structure du bâtiment pour commettre l'homicide ? C'est pour cette raison que le tueur a tout mis en oeuvre pour nous empêcher d'élucider le mystère de ce bâtiment. Quand on y pense, utiliser le bâtiment lui-même comme arme, on est quand même sur du crime de haut vol ! L'arme ultime porte bien son nom ! Le palais du rire est l'arme ultime ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment le tueur s'en est-il servi pour tuer Nekomaru ? Et puis... Qui a bien pu faire une chose pareille ? Alors déjà, c'est clairement pas Akane, parce que pour faire la chambre de la mort, il faut avoir un minimum de cerveau. Et elle est conne ! Comme une pelle sans manche ! Oh ! Bien le bonjour ! Bien le bonjour ! J'ai trouvé une nouvelle insulte pour Monomi ! Vous voulez l'écouter ? Vous voulez la découvrir ? Vous voulez que je vous dise ? Oh moi moi ! Je suis déjà certaine que ça va pas me plaire ! Je vais le dire sans plus attendre ! Les insultes et les calomnies sont mon quotidien ! Il faudra plus qu'un simplement pour me vexer ! Monomi ! Et tu nous restes... Stugroche ! C'est beaucoup plus direct que ce à quoi je m'attendais... Stugroche ! T'as rien compris ! Rien compris du tout ! Stupide ! Grosse et moche ! La triple attaque parfaite comprenant ces trois éléments formerait le mot... Stugroche ! Tadam ! Le mot gros s'est caché là-dedans ! Allez les amis, répétons-le tous ensemble cette fois ! Monomi est une vraie... Stugroche ! Oh la stugroche ! Elle a honte ! Oui je veux sauvegarder bien sûr ! Oui I wish to overwrite ! Procès reprise ! On reprangle les amis ! Coucou ! J'espère que vous passez une bonne journée ! J'essaye de me forger à être plus énergique sinon je risque de me fronder psychologiquement ! Oh mon cœur bat la chamade ! Je ferais bien d'adopter un comportement déprotracté et un souciant avant d'aller de la vôde ! Pierre chamade ! Youpi ! Ah en fait veillez toujours à avoir votre batterie rechargée et je sais pour plein de raisons ! Et comme je dis toujours n'oubliez pas de sauvegarder régulièrement ! J'aime trop monomi ! Je reviens tout de suite je change de pièce et de PC ! Oui pas de soucis ! Ah... Je ne m'attendais certainement pas à ce que le palais du rire en lui-même soit l'arme ultime ! Bon passons à la suite ! Peut-on se permettre d'accepter si aisément cette supposition ? En fait ce n'est pas important, la question qui devrait nous préoccuper concerne... L'identité du tueur qui a utilisé l'architecture du bâtiment à son avantage ! Qui est le coupable qui a assucé... Assucé... Oula... Assassiné Mekamaru ! Mais on peut vraiment considérer que le bâtiment soit l'arme ! C'est Nagito qui l'a dit je te rappelle ! Je ne mentirai jamais à un moment aussi crucial ! Tout comme vous je ne souhaite pas mourir ! Il est passé où le petit con qui radotait que crever ne lui posait aucun problème ? C'est vrai ! Il fut un ton que je pensais pouvoir devenir un tremplin pour vos espoirs mais... J'ai complètement changé d'avis ! Changer d'avis ? Je suis déçu aussi vous savez ! Si ça avait été un meurtre commis au nom de l'espoir je me serais sacrifié sans hésiter ! Héhéhé ! Comme à l'accoutumé Nagito ! D'abandon de ta légation tropeuse s'échappe de ta bouche ! Ces soi-disant meurtre au nom de l'espoir n'existe pas ! Un meurtre n'est jamais rien d'autre qu'un meurtre ! Sacrifiez volontairement autrui pour son propre confort ! Même l'être diabolique que je suis ne pourrait s'y résoudre ! Je vois... Bah c'est fou ! Au pire on le laisse tranquille et on trouve qui a buté Nekomaru en vitesse ! Pour info c'est pas du tout parce que j'ai la dalle ou quoi ! Akane ! Vous salivez des cascades ? Nagito, impossible de le cerner comme d'habitude ! Je sais pas du tout s'il est sérieux ou s'il plaisante ! Bref, si le tueur s'est servi de la structure du bâtiment, on doit réfléchir au plan qu'il aurait pu mettre en oeuvre ! Le plan pour tuer Nekomaru ! Nous ferions bien de commencer par tirer au clair la cause du décès, qu'en dites-vous ? La cause du décès de Nekomaru ? Il a subi de sévères dégâts comme s'il avait été battu à mort ! Mais si ça avait été le cas ce meurtre n'aurait pas pu être commis quelle que soit la structure du bâtiment ! Ce meurtre aurait pu être commis, pardon ! Dans ce cas, qu'elle peut bien être la cause du décès de Nekomaru si elle est liée à la structure du bâtiment ? Euh... Écrasé, battu à mort, c'est ça hein ? Non ? Non, c'est pas ça hein ! Il a pas été battu à mort, il a été écrasé ! Il a pas été écrasé, il avait pas de truc sur lui ! Ah, écrasé par l'ascenseur, non, batterie morte ! Chute mortelle ? Ouah ! Mais j'aurais dit écrasé mais... Non, 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 c'est pas... C'est pas ça, c'est une chute ! Mais comment une chute ? Et puis batterie morte, ça me semble bizarre en fait ! Je vais mettre batterie morte, parce que la chute ça me semble trop bizarre ! C'est une chute ?! Mais comment tu... Mais duuuu ! Mais duuuu ! Comment tu penses à ça ? J'ai trouvé, trop facile ! Je sais, je pense que Nekomaru est très certainement mort d'une chute ! Mais comment tu... Comment un robot meurt d'une chute ? Mort d'une chute ! Si le secret du palais du rire correspond au fait que c'est une structure dont les tours et les maisons sont reliées verticalement, Alors le tueur a tiré profit de sa hauteur et a fait en sorte que Nekomaru meurt d'une chute ! T'essayais de dire que le coupable aurait poussé Nekomaru dans le vide ? Mais tout, il aurait fait ça ! Je n'y ai pas encore réfléchi ! Ne va pas inventer n'importe quoi juste parce que tu es à court d'idées ! Après tout, de quel endroit pourrait-on pousser quelqu'un dans le vide ? Peut-être dans la tour ? On aurait pu le pousser depuis le troisième étage, lorsque la SSR était au rez-de-chaussée ! Rappelle-toi de comment ça marche l'ascenseur ! Quand il est au rez-de-chaussée, la porte du troisième étage ne s'ouvre pas ! Affirmer qu'il est mort d'une chute n'a aucun sens ! Tu mérites d'aller brûler dans les flammes de l'infer ! Pour autant, mon petit doigt me dit qu'on est sur la bonne piste ! Si Nekomaru est mort d'une chute, d'où le tueur aurait-il pu pousser Nekomaru ? Si je veux découvrir la vérité derrière cette affaire, le prochain mystère que je dois résoudre est celui-ci ! Argumenté ! Bouton bonne nuit ! Poignée cassée, assessière, alerte de l'arlée, une scissière, une scissière ! Moi, c'est la poignée cassée qui m'intrigue ! On va faire un tour pour rien ! Quand l'assessière est au rez-de-chaussée, la porte du troisième étage est fermée, je crois ! C'est impossible de pousser la victime de la roue ! Alors voici une autre possibilité ! Après avoir enfermé Nekomaru dans l'ascenseur, le coupable a fait descendre l'ascenseur au rez-de-chaussée depuis le troisième, pour utiliser ensuite cette hauteur ! Attends, t'as oublié qu'il y avait un capteur dans l'ascenseur ! Tant qu'il y a un objet qui bouge à l'intérieur... Ok, j'ai trouvé ! Euh... Bouton bonne nuit ! Ok, c'est parti ! C'est reparti, c'est reparti ! Bouton bonne nuit ! Bing, bang, bung, sheng, bring, skunk, faram, pooch, bit... Ha ha ! Objection ! Réussi ! Logiquement, ce capteur ne devrait fonce que Nekomaru que si quelque chose bouge ! Si Nekomaru n'avait pas bougé à l'intérieur, alors le capteur n'aurait rien marqué ! Serait-ce l'œuvre de son mode veille ? Quand on appuie sur le bouton bonne nuit de Nekomaru, tout son mécanisme s'arrête et se met en veille ! S'il était en veille, le capteur de l'ascenseur n'aurait pas pu le détecter, n'est-ce pas ? Ah, je vois, c'était donc ça ! Cependant, même si le coupable avait fait descendre l'ascenseur, Nekomaru se serait simplement décédé avec lui ! Oui, c'est ce que je me suis dit aussi, sauf que... Sauf que... Il était attaché ! Il était attaché ! Il n'y aurait donc pas eu de chute ! J'allais apporter une explication, mais Kazuchi m'a interrompu... Silence, vermine ! Vous me traitez de vermine, maintenant ! Une façon de permettre une chute depuis l'ascenseur, tandis que Nekomaru s'y trouve encore... Ah, Shiyaki a l'air d'avoir une petite idée, mais comment le coupable a-t-il bien pu faire ? Il l'a attaché, monsieur ! Moi, j'ai la réponse ! Câble ! Câble ! En organisant les choses d'une certaine façon... Merde ! On peut créer une chute à l'intérieur. Tu nous demandes donc de réfléchir à cette fameuse organisation, c'est bien ça ? Cette organisation est... Le marteau est suspicieux, ta gueule toi ! Au fait, il est grand temps de revenir sur le pilier, non ? Et couide de l'huile sur le sol ! La poignée de porte avait l'air bizarre ! Et si on se taisait pour les séparer Chias ? Silence, vermine ! Ne soyez pas si dur avec moi ! Putain, je pourrais commencer à aimer ça ! Ah oui, d'accord, ok. S-word total. Ok. Oh là 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 là... Ok, c'est typa ! Merde ! Mais pourquoi j'ai fait ça ? Mais pourquoi je me... Mais désolé Chias, pardon ! Oh non ! On a perdu des points auprès de Chias ! C'est pas ce que je voulais faire, Nutlack10 ! Blim ! Blim ! Blim ! Cette organisation, le marteau, ta gueule ! Le pilier, ta gueule ! Lui il était CC... Ah si non, c'est le pilier ! Non ! Ah si ! Non, sus ma... Banane ! La banane ! La vache, la vache ! Ok. C'est pas grave ! C'est soit le pilier, soit la porte ! Poignée de porte ! Je pense que c'est la poignée de porte ! Est-ce que les câbles étaient accrochés à la poignée de porte ? Ah 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 ! La vache, la vache ! Ok. Il y avait des rayures sur la poignée, n'est-ce pas ? Peut-être que c'est le câble en métal qui a laissé des rayures ici. C'est le même câble que celui qui a servi à ligoter Nekomaru. Il y a un nœud et une boucle au bout de ce câble. Si l'ascenseur était en mouvement pendant que cette boucle pendait depuis la poignée... Ce faisant, Nekomaru se serait retrouvé suspendu en l'air ? Exactement, il était suspendu en l'air. Ah ! Le coupable a ligoté Nekomaru avec le câble en métal pendant qu'il était en haute veille. Puis il a fait un nœud au bout du câble et l'a accroché à la poignée de la porte du troisième étage. Ensuite, le coupable a fait descendre l'ascenseur au rez-de-chaussée de la maison raisin depuis le troisième étage. Ah 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 ! Suite à quoi, Nekomaru s'est retrouvé suspendu en l'air. Eh oui ! Eh oui ! Il était super bien suspendu ! Un peu comme ma... Tu n'as pas entérêt à finir cette phrase ! Ma grosse bite ! Le tueur a tiré profit de la spécificité de l'ascenseur. Il n'y a que le sol qui bouge. De cette façon, la chute serait fatale pour Nekomaru. Objection ! Et donc, ça ne suffit pas à le faire tomber et à le tuer ! Mais pourquoi ? Si Nekomaru est suspendu en l'air de cette façon, comment tu le fais tomber ? Parce que même suspendu en l'air, il ne peut pas mourir comme ça ! On va trouver, on va trouver comment il est tombé ! T'inquiète ! T'énerve pas ! Câbles, piliers, marteaux... Alarmes... Oh, moi je serais parti sur le marteau en vrai ! Même si le coupable est... Nanana... 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 Eh ? Eh ? Avancé ! Ok, c'est bon ! Rien n'indique qu'il a forcément été poussé ! Peut-être qu'il est tombé tout seul ! Quoi ? Nekomaru est tombé tout seul ? Non, je me suce ! C'est inutile ! Euh, non, pardon ! Merde, je me déteste ! La vie est une saucisse ! Je me trompe tout le temps ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Il n'aurait pas pu faire tomber, ouais ! Mais dans ce cas... Il ne pourra toujours pas expliquer la chute ! Déplacer avec Nekomaru à l'intérieur, déplacer l'ascenseur... Ok, je n'arrive pas à lire, ce n'est pas grave ! Je pense avoir compris comment le tueur a fait chuter Nekomaru... Alors si je me sers de cet indice, j'aurais pouvoir... Euh... Ok, non, ce n'est pas ça ! Il faut que je revoie mes arguments ! Je revoie les arguments en affle ! Il y a quoi ? Il y a marteau, câbles, piliers... Le pilier renversé, peut-être ? Peut-être le pilier renversé... On va essayer avec le pilier, elle va être serré ! Mais c'est bon, ta gueule... Allez, allez ! Laisse-moi... Laisse-moi partir, là ! Ok... Quoi, ce n'est pas ça ! Ok, il faut que je regarde les autres, marteau tout neuf, morceau de pilier... Morceau de pilier, alarme de l'horloge... Ah, l'alarme de l'horloge ! Eh oui ! C'était pour le réveil hier ! Ok, il faut que j'utilise ça... Non, 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 non ! Allez, allez, allez ! Bouge ! Ok... Non... Non... Bim ! Objection ! Chien de la casse ! Je suis trop fort, en fait ! Que penses-tu qu'il se passerait si Nekomaru se réveillait suspendu par les pieds ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Comment il pourrait se réveiller ? Son corps était équipé d'un réveil, son mode veille aurait été de toute façon fini par être désactivé. Aurait de toute façon fini par être désactivé. Ce qui signifie que le tueur aurait réglé le réveil avant de suspendre Nekomaru. Imaginons un instant qu'il se réveille par une alarme, et que subitement on se rende compte qu'on a la tête à l'envers sans trouver d'explication. J'avoue que ça doit être chaud. Je pense que n'importe qui s'affolerait immédiatement. Par instinct, notre corps remuerait, et c'est ce qui s'est certainement passé pour Nekomaru. Et pour s'assurer qu'il tombe grâce à la seule force de ses mouvements, le câble a été accroché à l'extrémité de la poignée de sorte qu'il glisse facilement. La preuve en est que les rayures laissées par le câble se trouvaient vers l'extrémité de la poignée, non ? Mais c'est pas le fait que le câble se soit enlevé qui explique la chute de Nekomaru, hein ? Il est tombé parce que l'intégralité de la poignée s'est détachée. Quand Nekomaru s'est réveillé, il a dû se débattre plus que prévu, et c'est pourquoi la poignée s'est détachée. Même s'y attendait donc pas ? Certainement pas. S'il avait su que la chute allait laisser des indices comme ça, il aurait au moins essayé de le dissimuler. Le tueur ne s'attendait pas à ce que la poignée se détache, mais elle s'est détachée parce que… Parce qu'il l'avait déjà abîmée avant ! Dans ce cas, je vais utiliser toute ma puissance ! Poussant un hurlement puissant, Nekomaru concentra toute sa force pour attraper la poignée de la porte, mais… La voilà, cette force incroyable ! Cette puissance d'un million de chevaux ! Attends, elle grince là, non ? Si tu casses la poignée, nous serons coincés ici ! Si c'est vraiment pour ça… Alors c'est l'indice que Nekomaru nous a laissé. Je vois, c'est donc pour comme Zagone Komalo est mort de cette chute ! Ça y est, t'as compris ? Ouais, ouais, Dame Sonia avait raison depuis le début ! Je ne suis qu'une vermine… Non, pas une vermine, je suis qu'un sale porc de merde ! J'ai pas raison Dame Sonia ! Si je suis un sale porc, n'hésitez pas à me le dire ! Non, je pense que vous avez fait de votre mieux ! Eh oh, pourquoi vous vous moquez plus de moi ? Oh ça y est, il kiffe trop ça maintenant ! Ça y est ! Oh non, Kazuchi, il adore se faire chier dessus désormais ! Et ça le fait triper en plus qu'elle dégénérait ! Bref, grâce à ce réveil, Nekomaru est tombé pendant qu'il était suspendu la tête à l'envers. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il s'est directement écrasé au sol, mais bien sûr, ça tu le savais déjà. Ça veut pas dire qu'il s'est directement écrasé au sol. Au moment où Nekomaru a chuté, je ne vois qu'une seule chose qui aurait pu se produire. Il s'est pas pris le pilier ? Il a percuté le pilier, non ? Ouais. Lorsque Nekomaru a chuté, il a percuté le pilier de plein fouet, n'est-ce pas ? On y vient une fin ! Le pilier ! Cela expliquerait le pilier brisé ainsi que l'huile aurait pendu sur le sol. Eh ben voilà, je vous avais bien dit que le pilier était l'arme du crime. Mon intuition ne m'a pas trompé ! En fait, le pilier n'était que collatéral. On ne peut pas dire avec certitude que le tueur avait prévu de s'en servir. À ce stade, il risque d'être difficile de trouver des indices qui nous mettraient sur la piste du tueur. Et si on parlait du réveil ? Je suis convaincu qu'il était réglé pour 7h30, donc si on part de là... Une petite minute, bébé gangster ! Arrête avec ce surnom ! T'as dit quoi ? T'as bien dit que le réveil était réglé pour 7h30 ? T'as pas regardé ? Oui, le réveil de Nekomaru a été réglé pour 7h30 ! Non, c'est trop bizarre ! Parce que même si je me suis levé un peu tard, je suis arrivé à la tour à 7h pile ! Maintenant que vous le dites, il en va de même pour moi ! Je ne pouvais pas me permettre d'arriver en retard au taichi de Monokuma, alors je suis parti à la tour raisin avant 7h ! Et donc, puisque c'est là qu'on a trouvé Nekomaru, ça devait être avant que le réveil réglé pour 7h30 ne se déclenche ! Nous voilà pris dans un état d'une contradiction supplémentaire ! Comment pouvez-vous découvrir le cadavre de Nekomaru mort lorsque son alarme retentit à 7h30, si vous êtes allé à la tour pour 7h ? C'est justement ce que je recherche à comprendre, connard ! C'est un nouveau mystère incompréhensible, ça ne s'arrête jamais, Michel ! Mais ce n'est pas le moment de faire chou blanc, encore quelques efforts et je pourrais atteindre la vérité ! Il y a forcément un indice qui devrait me permettre de résoudre cette contradiction ! Argumenter, mesdames et messieurs ! Et avant d'argumenter, on va boire un coup ! Nous sommes allés à la tour S1, alors attendez ! Je pense que c'est les horloges ! Alors, nous sommes allés machin, elle était réglée pour 7h30, ok ! Nekomaru est mort à cause de ce réveil, non ! L'heure de sa mort, lors de la découverte de ce corps ! L'une des deux est forcément erronée ! Le tueur a dû trafiquer un truc ! Je pense qu'il a trafiqué l'horloge dans la poitrine de Nekomaru ! Je ne vois pas d'autres explications ! Non, il a trafiqué l'horloge radio piratée ! Je pense que c'est ça ! Je vais aller voir ! Je vais aller voir à la fin ! Ha 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 ! Objection ! Non, l'horloge dans sa poitrine était une horloge radio pilotée, donc on ne pouvait pas la trafiquer ! T'es en train de dire que le tueur n'aurait pas pu trafiquer l'horloge ? Peut-être que c'est l'horloge que Damsonia a vu qui a été trafiquée ! L'horloge de la maison raisin ? Non, j'ai inspecté toutes les horloges au sein du palais du rire ! Oh, comme je te l'avais demandé, je vois que tu m'as écouté ! Ha 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 ! Je peux donc catégoriquement affirmer que toutes les horloges a affiché la même heure ! Si nous n'avons pas pu trafiquer les horloges, nous n'avons d'autre chose que de douter du témoignage de cet être humain ! Veuillez ne pas douter de moi ! Nous ne mentons pas ! De ce cas, peut-être, c'est simplement un mal entendu, alors... Je comprends toujours tout correctement ! Je vais te réduire un bout et tu vas voir ! Une contradiction liée au temps, je pense qu'il vaut mieux ne pas douter des témoignages ! Je devrais plutôt douter de l'horloge ! On lui a forcément fait quelque chose, mais... Qu'est-ce que ça peut bien être ? On a peut-être oublié un élément, nous pourrions avoir compris quelque chose de travers ! Quelle horloge a été trafiquée ? Comment ? Et pourquoi ne l'a-t-on pas remarqué plus tôt ? Il faut que je me concentre ! Si je réfléchis bien, je devrais être en mesure de découvrir la clé de ce mystère ! Plongée logique ! Oh oui, j'adore ! Ah oui, j'adore ça ! C'est parti ! Ça me rappelle Rayman 3, je kiffe trop ça ! Nyon, nyon, je peux passer là-dessus ou pas ? Mais ça sert à rien de passer là-dessus en fait. Qu'est-ce que Hajime et les autres ont mal compris ? L'heure dans le bâtiment, qui est le tueur, ou le meurtre s'est passé ? L'heure dans le bâtiment, boloss. Sbringa ! Et oui, c'était la bonne horrepeuse, bien sûr. A bientôt. Non ! C'est pas grave. Yo, yo. Non ! Mais putain ! Ok, c'est reparti. Question 2, quelle horloge a été trafiquée ? C'est celle de la radio pilotée de Neko. Les deux. L'horloge du bâtiment. Les deux. Partout à tissu. Ré ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Ah ! Ok. La radio pilotée ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Qu'est-ce que... Ah ! Ok. C'est pas grave. L'horloge du bâtiment, bien sûr. C'est logique, Jean-Pierre. On le dit depuis tout à l'heure. Yon ! Yon ! Yon ! Yit ! Yon ! Yon ! Yon ! Yon ! Ah ! Ok. Haha, je le fais exprès. Ok. 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 Que je porte des œillères, fuyant le monde, évitant le regard des gens. Hop ! Haha ! Yeah ! Je suis Tony Hawk. Quelle maison n'était pas à l'heure ? La maison Fry's, la maison Raisin, les deux. La maison sous les arbres. La maison sous les arbres. Ce sont les deux. Et oui, c'est la bonne réponse, Jamy. Yeah ! Yeah ! Je suis trop fort. Je suis beaucoup trop fort à ce jeu. C'est un pur speedrun. Tu dis avoir inspecté toutes les horloges du bâtiment. C'est bien ça, Fouyouyou ? Exact. Elles étaient toutes réglées à la bonne heure. Et si je te disais que toutes les horloges avaient été trafiquées ? Quoi ? Toutes les horloges ? Auquel cas, tu ne pouvais pas te rendre compte de la supercherie. Est-ce que tu as inspecté les horloges du bâtiment ou non ? Est-ce que tu as inspecté les sb ? Je vois, le tueur aurait changé l'heure au sein de l'intégralité du bâtiment en trafiquant toutes les horloges. C'était donc ça. Comment j'étais censé le deviner ? Voilà un stratagème fantastique ! C'est pas la maman de te jouir. Maintenant, la question est de combien de temps elles ont été décalées. Elle a raison. C'est tout le problème de ce mystère. Moi, je dis deux heures. Quel décalage de temps ? Moi, je dis deux heures. Je sais ce que je cherche. Je vais découvrir la vérité immédiatement. Moi, je dirais de deux heures. Témoignage d'Akane. Alors, moi, je vais regarder Akane. C'est quoi le témoignage d'Akane, déjà ? Elle a obtenu un bruit vers 5h30. Ouais, donc c'est ça. Il ne faut pas suivre le bâtiment. On ne peut pas compter sur l'horloge. L'heure de sa mort est forcément 7h30. Oui, bah oui. Non, mais tu as raison, en fait. Non, c'est moi. Je suis un connard, pardon. En fait, j'étais d'accord avec toi, mais... C'était pas en bleu. C'était pas en bleu. Ça ne fonctionne pas. Ah, il y a des indices qui pourraient trouver des possibilités. Seulement, j'avais entendu le son de sa chute. Ça aurait été un indice. Son cri aussi. Il n'était pas. Et le réveil de Nekomaru. On aurait entendu aussi. des mots futiles. Oh là là, Gundam. Tu critiques un peu trop, Gundam. J'espère que ce n'est pas toi, parce que je vais être dégoûté. Ok. C'est le bruit de sa chute. Ok. Bim ! Naflon, t'es trop fort. Accord ! Accord ! Ah, mais oui, on a dû entendre le bruit quand il a chuté. C'était cette espèce de grondement, non ? Un grondement ? Je croyais que c'était juste un séisme, donc je me suis rendormi. Mais du coup, c'était la chute de Nekomaru. Un corps massif est tombé d'une hauteur de trois étages et a brisé le pilier dans sa chute. Évidemment qu'on a entendu la collision. On l'a entendu, ce bruit nous aussi. Nous étions tous dans le salon fraise à ce moment-là. Qu'y a-t-il, féline ? À vrai dire, ces bruits dont vous parlez, je ne les ai pas du tout entendus. Hein ? Vous étiez certainement endormi, Dame Sonia. J'avais si faim que je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Ce n'est rien. Quoi qu'il en soit, revenons à ce grondement. En prenant ce grondement comme repère, nous pouvons certainement déterminer le décalage de temps que nous avons eu. Pour ma part, je l'ai entendu vers 5h30 à peu près. Oh, comment tu sais ? Je me suis direct levé et je suis sorti de ma chambre et là, j'ai aperçu l'horloge du salon. Excellent travail à canner. Si on a entendu ce grondement à 5h30, j'ai l'impression que la réponse devrait me sauter aux yeux. Mais deux heures, j'ai dit ! Mais bien sûr ! Oh, bordel à queue ! Le réveil de Nekomaru s'est déclenché à 7h30. Si nous avons entendu le son de sa chute à 5h30, alors tout porte à croire que nous étions décalés de deux heures. Deux heures carré-mangues ? Nous crevait la dalle, alors forcément, impossible de s'en rendre compte. Mais ce n'est pas tout, au sein du palais du rire, il n'y a ni fenêtre ni annonce de Monokuma. Seigneur Moe, dans quel but l'ACC a-t-il bousculé notre perception du théâtre ? La réponse est évidente, il a tendu un piège spécialement pour Nekomaru. Il a tendu un piège pour Nekomaru ? Moyennant une bidouille des horloges et l'utilisation d'une certaine chose, faire venir Nekomaru tout seul à la tour est un jeu d'enfant, n'est-ce pas ? Hmm. À partir de là, le meurtre s'est déroulé comme prévu, voilà tout. Non seulement le tueur a déréglé les horloges, mais il a utilisé une certaine chose, puisqu'il a essayé d'attirer uniquement Nekomaru ce quelque chose ne peut être que... Après tout, seul Nekomaru savait à quelle heure il était vraiment. dans ce cas, ce quelque chose dont le tueur s'est servi n'est autre que... Les horaires de massage, what the fuck les amis. C'est quand même pas Akane qui a attiré Nekomaru en lui disant « Viens, on se refait une baise, une bonne baise de robots à humaines. » Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, j'ai compris, ouais. C'est bon, j'ai compris. Oh, bordel. Le taichi. Eh oui, le taichi, un frérot, enfin. Je sais, le tueur s'est servi du taichi de Monokuma matinal. Comment a-t-il fait ? Chaque matin à 7h, nous devions nous rendre à la Tour Raisin, vous vous rappelez ? Quelle serait donc la conséquence si le tueur déréglait toutes les horloges ? Oh non, j'ai le nez bouché, mais j'arrive à sentir que les chats ont lâché une bombe atomique ! Dans les litières. Personne n'arriverait à l'heure sauf Nekomaru. Son horloge radio pilotée avait l'heure parfaitement exacte. Eh oui, c'est ainsi que le tueur a pu profiter de Nekomaru, se dirigeant seul vers la Tour au bon moment. Mais alors, quand j'ai croisé Nekomaru ce matin ? Si je me souviens bien, tu l'as croisé aux alentours de 5h. Si l'on prend en compte le décalage, cela signifie qu'il devait être 7h. Oui, c'est à ce moment-là qu'il se rendait au taichi de Monokuma à l'heure convenue. À ce moment-là, pardon. Je vois, maintenant que j'y penche, je comprends mieux ce que voulait dire Monokuma à ce moment-là. Non ! Pas tout de suite ! Il t'a encore rien demandé ! Non, mais quel manque de respect ! Je n'aurais jamais pensé que vous auriez tous laissé tomber le taichi de Monokuma. Bon, tant pis, c'est trop tard maintenant. Quand tu as dit tous, tu parlais de tout le monde, en fait, c'est ça ? On pensait être arrivés à la Tour à temps, mais en réalité, on avait 2h de retard. Pfff, c'est... Comment dire ? Comment on dit déjà ? Vous savez, quand on est le poulet de la blague ou un truc comme ça... Le dindon de la farce ? Tu veux dire le dindon de la farce ? Pas du tout ! Dommage perdu, connasse ! Mon torse, j'ai vu juste ! Non, non et non, tu as tout faux ! Je suis sûr de moi ! Arrête d'être aussi têtu ! Bon, contentons-nous d'ignorer le poulailler. Maintenant qu'on sait comment le tueur a attiré Nekomaru, le nombre de suspects chute considérablement. Quoi ? Comment ça ? Il y a beaucoup moins de suspects ! Arrête de mytho ! Si tu prends le temps d'écouter la suite du périple de Fouyouyou, tu comprendras pourquoi. Hein ? Qu'est-ce que tu jactes ? Tu as vu Nekomaru se diriger vers la tour, et ensuite, que s'est-il passé ? Et tu parles de l'alarme ? L'alarme ? Un petit moment après avoir vu Nekomaru, l'alarme de l'horloge du salon de la maison fraise s'est déclenchée. En plus, c'était juste avant ce grondement. Oh, je vois. Si Nekomaru est mort quand le grondement s'est manifesté, alors la personne qui n'a pas d'alibi à ce moment-là est le principal suspect. Sérieux ? Il n'y a que le Ken qui n'a pas d'alibi pour cette période ? Ah, mais oui ! C'était tellement bruyant que je n'ai pas pu me retenir de sortir de ma chambre, mais quelqu'un n'a jamais quitté le salon. On était au même étage. Étrangement, je n'ai pas vu ce connard sortir de sa chambre une seule fois. Ce qui signifierait que cette personne soit dépourvue d'alibi au moment où Nekomaru a succombé. Et qui c'est ? Qui c'est ce fumier ? C'est la personne qui n'avait pas d'alibi pour cette période, non ? Mais attendez, mais c'est Nagito ? Mais quelle est cette merde ? Mais... Mais what the fuck, les amis ? Celui qui n'était pas là, c'était toi, Nagito. Exactement, c'est Nagito qui n'était pas là ! J'étais avec Gundam, Fouyouyou et personne d'autre. Tu ne t'es pas manifesté alors que l'alarme faisait un boucan pas possible. En fait, tu n'étais même pas dans ta chambre, à vous ! Si on a vu juste, dis-nous où t'étais ! Répondez, je vous en prie ! Si t'es un clash pas rapidement à la deuxième, je vais commencer à vraiment m'énerver ! Si je puis me permettre. Même si j'avais voulu me rendre dans le salon, cela m'aurait été impossible. Impossible ? Comment ça ? Ce ne sont là que les inepsidans n'hommes velléitaires ! Non seulement je n'ai pas entendu l'alarme, mais je n'ai pas non plus entendu le grondement. Il n'a rien entendu ? Enfoiré ! Tu mens comme tu respires ! Nonobstant, vos doutes, je suis dans le même cas que lui. Il est tout à fait cohérent que je n'ai pas entendu l'alarme dans la maison fraise. Malgré tout, je n'ai pas entendu le grondement non plus. Tout le monde l'a entendu sauf nous, n'est-ce pas déconcertant ? En réalité, il n'y a pas qu'eux. C'est pareil pour moi. Quoi ? Je dormais à point fermé, alors je me suis dit que c'était peut-être pour ça que je n'avais pas pu l'entendre. Mais, en fait, je pense que je ne pouvais pas l'entendre du tout. Tu ne pouvais pas l'entendre ? Comment ça ? Vous n'avez toujours pas compris ? Nous trois n'avons rien entendu. Quel était notre point commun ? Réfléchissez-y et je suis sûr que vous trouverez. Les seules personnes qui n'ont pas entendu le grondement sont Nagito, Sonia et Shiaki. Mais, putain, c'est parce qu'en fait, il y a des chambres qui sont insonorisées. C'est les chambres luxueuses, il me semble, si je ne dis pas de conneries. Si je ne dis pas de bêtises, les chambres luxueuses sont insonorisées, en fait. Les chats sont en train de jouer. Après avoir bien chié, comme Nekomaru, la clé de ce mystère réside dans leur point commun. Y aurait-il un rapport ? Si oui, je devrais pouvoir déceler leur point commun. Alors, je pense que l'anagramme, c'est chambres luxueuses, si je ne dis pas de conneries. Mais, je pense que je ne dis pas de conneries parce que je suis trop fort. Oh, j'ai fait une connerie, coteau. Je pense que j'ai bien oublié. HEAT ! Ouais ta gueule ouais Ok C'est un speedrun je vous ai dit C'est un speedrun Chambre luxueuse Ne nous mangez pas Ne nous mangez pas Nagito, Sonia, Shias vous occupez tous les trois une chambre luxueuse n'est-ce pas ? Si je me souviens bien les chambres luxueuses sont Ces chambres se distingue Ces chambres se distinguent par leur qualité Les chambres luxueuses La chambre luxueuse est insonorisée Et confère une excellente isolation La chambre standard est certes moins bien isolée Mais elle reste quand même pas mal Nous avons enfin la chambre miteuse Elle laisse passer énormément de courant d'air et on entend tout Dans ce cas Si nous n'avons pas pu entendre le grondement c'est parce que Oui c'est parce que les chambres luxueuses sont parfaitement insonorisées Contrairement aux autres chambres Et dire que tu t'en es rendu compte Bien vu Hajime Tu te sers de ton talent d'étudiant de la réserve ultime Ah connard Désormais vous ne devriez plus avoir de doute n'est-ce pas ? Concernant la véritable identité du tueur de Nekomaru Minute papillon En quoi ça nous permet de retrouver le tueur ? En quoi ? Sachez que le fait que nous venons d'établir un indice Absolument essentiel pour identifier le tueur Pour identifier le tueur Je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression de comprendre ce qu'essaye de nous dire Nagito En réfléchissant aux caractéristiques de sa chambre Les actions de cette personne paraîtraient très étranges parce que Cette personne pourrait être le tueur Ce que Nagito voulait dire Je sais plus qui était dans quelle chambre Je sais plus qui était dans quelle chambre Gundam t'étais dans une chambre normale ou pas ? Putain mais qui était dans quelle chambre ? Moi j'avais une chambre normale il me semble J'étais dans les chambres miteuses J'avais de lui Je me souviens plus des chambres Au hasard Même si je ne l'espère absolument pas Ok non ça va Ah oui il est sorti Oui c'est vrai je suis con En fait je ne sais plus dans quelle chambre était Gundam C'est ça la question que je me pose là Hors de question que je clique sur lui Akane Akane tu pues Mais non Akane elle a entendu Mais non c'est vrai c'est Akane qui a entendu le truc Qui n'a pas entendu le truc ? Est-ce qu'il avait une chambre luxueuse Pour Youyou ? Non Mais Fouyouyou ? Mais non Non mais je refuse de cliquer sur Gundam par contre Allez vous faire foutre Mais elle était dans une chambre luxueuse elle Elle n'avait pas une chambre luxueuse elle Ah si elle avait une chambre luxueuse Non pas Gundam Non Non je ne cliquerai pas dessus Non Oh Chiasse jamais de la vie Je préfère un TF4 que cliquer dessus Non mais vous vous foutez de Michael Non pitié Non pitié Pitié Non Pitié Non J'ai une question à te poser Lorsque la rame de l'orange s'est mise à sonner dans le salon de la maison Tu t'y es précipité Et alors ? Quand la cloche de l'apocalypse aurait été dit dans les nuits épais C'est ça la volonté divine peut indiquer le flot du cosmos Comment t'as pu l'entendre ? Mais pourquoi il avait une chambre luxueuse lui ? De quoi parles-tu ? Tu occupais une chambre... Oh ! Il était dans une chambre luxueuse lui aussi C'est un de mes persos préférés Lui et Chiasse ce sont mes deux persos préférés Pourquoi vous faites ça ? Bon il va y avoir un plot twist hein Il va y avoir un plot twist Dites-moi qu'il va y avoir un plot twist Instead ! Après tout t'occupais toi aussi une chambre luxueuse non ? Nagito se trouvait dans une chambre luxueuse Dans la même maison et au même étage Mais lui n'a rien entendu Alors comment t'as pu entendre cette alarme ? Mais maintenant que tu le dis ites Gundam ? Ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose T'étais pas dans ta chambre à ce moment là Ainsi en dépit du fait que t'occupais une chambre luxueuse Tu t'es quand même rendu dans le salon Gundam, vous devez certainement avoir une explication Je pense que Gundam n'a pas pu rentrer dans sa chambre Et ce à cause de Fuyuyu A cause de moi Après avoir vu Nekomaru se rendre à la tour Tu es resté un moment dans le salon n'est-ce pas Tu y étais encore lorsque l'alarme de l'horloge s'est mise à sonner Je me trompe En restant si longtemps dans le salon Le tueur qui avait quitté les lieux un peu plus tôt n'aurait pas pu revenir Même si la mort de Nekomaru était un piège létal Qui reposait sur le réveil dans sa poitrine Le tueur devait tout de même préparer le meurtre en avance Genre il devait se mettre Nekomaru en mode veille Et puis ligoter avec le câble Ne me dites pas que c'est un hamster qui a appuyé sur le bouton Ne me dites pas qu'il a utilisé les hamsters pour appuyer sur le bouton dans la nuque de... Non, 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 t'as pas fait ça T'as pas fait ça parce que t'es un mec cool T'es un mec cool, t'as pas fait ça Pour arriver à ses fins le tueur avait besoin d'attendre Nekomaru à la tour Ce qui signifie que lorsque Fuyuyu aperçut Nekomaru l'assassin se trouvait déjà à la tour Mais en revenant il s'est rendu compte que Fuyuyu était dans le salon donc il a pas pu rentrer dans sa chambre Mais dis quelque chose ! Le tueur devrait retourner dans sa chambre avant que l'alarme de l'horloge du salon ne se déclenche C'était son plan Puis il était censé rester dans sa chambre, il avait pas l'intention d'en sortir pour aller au salon Ainsi le tueur n'aurait pas entendu ni l'alarme ni le grondement Ce qui aurait prouvé qu'il était dans sa chambre Tout comme nous Le mieux aurait été que les deux personnes dans le salon aient jeté un oeil dans les chambres luxe J'avais plus envie de doubler Après tout, s'ils avaient vu de leurs propres yeux le tueur endormi dans sa chambre Le tueur aurait eu un alibi plus solide Malheureusement, il n'est pas parvenu à obtenir cette Alice B C'est Alice B Et c'est parce qu'il a jeté dans le salon Le tueur n'ayant pas pu retourner dans sa chambre, il a fini par entendre l'alarme de l'horloge du salon Eh ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Que diable ! Cette cacophonie n'a rien à ouvrir au hurlement du seigneur de l'enfer en manifestant sa soif de sacrifice Mais fais pas son estru de s'en prévenir Mais pourquoi tu t'es ramené ? T'avais qu'à te planquer jusqu'à ce que ça se calme ! Si Condam avait essayé de se cacher et que ces deux-là étaient allés jeter un oeil dans sa chambre, il aurait été démasqué Et là, catastrophe, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas se contenter de rester caché L'idéal aurait été que ces deux-là jettent un oeil dans les chambres luxueuses en amont, mais... Hélas ! Ton plan était voué à l'échec dès lors que Fouyou est entré dans le salon Hmm... Oh non ! Gundam, ne pouvez-vous pas rétorquer ? Je vous en prie ! J'ai une question pour vous Combien d'oreilles possédons-nous au total ? Moi et mes quatre rois célestes de la dévastation Quoi ? La réponse est dix Eh oui ! Je possède pas moins de dix oreilles ! Autrement dit, mon noue est cinq fois plus développée que celle d'un humain ! La sonorisation n'a aucun effet sur moi ! Ne me dis pas que c'est ça ta défense ! Putain ! Tu te rends compte à quel point t'es dans la merde ! Ne cédez pas à la panique ! Je ne fais que débuter mon syllogisme ! À ce moment-là, je suis sorti de ma chambre pour aller aux toilettes ! J'ai donc attendu l'alarme par pure coïcidence ! Eh oui ! C'est aussi simple que ça ! Le monde n'est fait que de trivialités ! Tu estimes que c'est une simple coïcidence ? Tu ne serais pas sorti à un moment un peu trop parfait ? Et pourtant, cela me vaut tous vos soupçons ! Je dirais plutôt que je suis sorti au pire moment, oui ! Eh, Toko Tali ! Avec tout le respect que je vous dois, baiser vos mères ! Oh, elle est trop mignonne, cette chatte ! Elle est trop chou ! Bon ! Je dirais plutôt que je suis sorti au pire moment ! Je vois, tu continues à te débattre ! Mais bon, tu n'as pas besoin de cracher le morceau ! Nous choisirons le tueur grâce à la démocratie ! Bon ! Et si on procédait au vote ? Gundam est le tueur, ça ne fait aucun doute ! Non ! C'est pas lui ! C'est pas lui ! Je tiens à le dire ! C'est pas lui ! Attends une minute ! Voyons, Hajime... Ce procès de classe, cette tuerie, ce n'est que le prologue, tu sais ! Pardon ? Comment ça, le procès de classe, ce n'est que le prologue ? Peut-être que je devrais plutôt appeler ça une mascarade... Une mascarade à mourir d'ennui ! Ennuyante, stressante ! Je m'ennuie tellement que je risque d'avoir un ulcère ! Allez, dépêchons-nous d'en finir avant que je ne m'évanouisse de faiblesse ! Nagito, il t'est forcément arrivé quelque chose, non ? Hum ? Ton comportement s'est empiré au cours de l'enquête ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? T'as découvert quelque chose ? Si tu le veux bien, laissons ça de côté pour le moment, et dépêchons-nous d'en finir avec ce prologue ! Arrête de parler de prologue ! Un peu de patience, s'il vous plaît ! Nous n'avons pas encore entendu la défense de Gundam ! Tu vois bien qu'il s'est complètement replié sur lui-même ! Peut-être qu'il n'a plus l'énergie de résister ? Sir Gundam ! Il se trouve simplement que je n'ai pas les mots pour exprimer à quel point votre hypothèse était grotesque ! Puisque c'était ici, je vais commencer par attaquer les foines d'essai de vos sophismes ! Vous faites fausse route depuis le début ! Depuis le début ? Si nous écoutons attentivement ce que la foule d'humaines devant moi développe ! J'aurais suspendu Nekomaru au troisième étage de la tour, puis j'aurais fait descendre le sol jusqu'au rez-de-chaussée ! T'étais si bien que, après être revenu à la maison fraise, j'étais présent lorsque l'alarme du salon s'est déclenchée ? Non seulement ces allers-retours seraient l'oeuvre, mais surtout, comment aurais-je procédé pour naviguer d'une maison à l'autre ? C'est vrai, l'ascenseur communiquant était en panne ! Si je me souviens bien, le tueur a saboté le tableau de bord de la maison raisin pour désactiver l'ascenseur communiquant ! Ajoutons à cela que l'ascenseur une fois à l'arrêt devait se situer à côté de la maison raisin ! Et alors, qu'est-ce que ça fait ? Si l'ascenseur était hors service à la maison raisin, il pourrait revenir à la maison fraise avec l'ascenseur ! Non obstace ! J'étais déjà présent à la maison fraise ! J'étais là lorsque l'alarme s'est déclenchée dans le sel ! À d'autres termes, l'hypothèse que vous avaissez est rigoureusement absurde ! Sérieux là ? Et moi qui pensais qu'on en avait fini ! Ha 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 ! J'espère que je me suis bien fait comprendre, misérable humain ! Vous n'avez nul moyen de riposter ! Quelque chose cloche ! Et lorsque quelque chose cloche, c'est qu'on a affaire à une contradiction quelque part ! Une contradiction qu'on ne peut pas percer à jour, ça n'existe pas ! Ok, on argumente ! Bouton bonne nuit, ascenseur... Il n'y a pas l'apparition de Nagito ? Poignée cassée, bouton bonne nuit, ascenseur... Ah ! Je vais faire un tour pour rien ! Cet ascenseur communiquant était la seule liaison entre les deux maisons ! Tant que l'ascenseur était en panne, votre hypothèse s'écroule ! C'est pas tout ! L'ascenseur était leur service à la maison raisin ! Si le tueur était dans l'incapacité de revenir à la maison fraise... Et comme je me trouvais à la maison fraise à ce moment-là... Il va se dire que je n'ai pas fait plus de crimes qui s'est produit ! À moins que le tueur n'ait reçu l'aide d'un complice ! Ou alors peut-être qu'il a emprunté un passage secret ? Combien de temps encore allez-vous, madmonesté ? Pourquoi ne pas nous attenir là ? Il y a contradiction lorsque quelque chose cloche ! Ma seule force ne suffit pas, je dois emprunter celle de tous pour mettre en lumière la contradiction de Gundam ! Ok, alors... La seule liaison entre les deux maisons... Déjà, je pense franchement que mes trucs c'est de la merde ! Si je ne dis pas de bêtises ! Bouton menu, ça ne sert à rien ! Ascenseur... Alarme, horloge... Ça, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien ! Ascenseur, c'est marqué quoi dans l'ascenseur ? Laissez-moi juste voir ! Il aurait été endommagé du côté de la maison raisin ! Alors la dernière personne à avoir utilisé devrait se trouver dans la maison raisin ! Euh... Ok... Ah, peut-être avec l'ascenseur je peux être d'accord... Alors, je vais essayer d'être d'accord avec l'argument du complice... Juste pour voir... Ok, non... Donc, il faut que je prenne un truc et que je lui pète la gueule avec... Euh... Oh, je vais mourir en plus ! La seule liaison... Je vais prendre ça au cas où... Ok, je n'ai pas le temps... Euh... Hors service à la maison raisin... Ouais, ok... Complice... Passage secret... Non, merde ! Putain, je devais prendre ça ! Je voulais prendre le passage... Si tu fais le... Si tu fais le truc de la mort... Tu... Tu peux te déplacer euh... Tu peux te déplacer d'une maison à l'autre en fait... Donc ouais, je prends ça... Et je vais péter le premier argument de... Putain, non, pas Gundam ! Ça fait chier ! Ça fait chier ! Objection ! Mais quand même, ça fait chier ! Non ! Il devait y avoir une méthode permettant de naviguer entre les deux maisons sans prendre l'ascenseur ! Une telle méthode n'existe pas ! Dans ce cas, pourquoi ne pas demander à la personne qui a utilisé cette méthode ? Nagito ! Le petit enculé ! Nagito, tu sais de quoi je parle ! Ah bon ? De quoi tu parles ? Fais pas genre ! Cette fois-là où t'es sorti de nulle part parce que t'as utilisé cette méthode ! Nagito ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis juste venu, c'est tout ! Il existe un passage secret reliant le rez-de-chaussée de la maison Fraise au deuxième étage de la maison Raisin ! N'est-ce pas ? Ah là là, une fois de plus je laisse l'étudiant de la réserve faire son intéressant ! Mais bref, tu as raison, il y a une trappe au sol dans l'octogone au rez-de-chaussée de la maison Fraise ! J'ai ouvert la trappe et je suis arrivé ! Roulement de tambour aux archives de Monokuma situées au deuxième étage de la maison Raisin ! Donc, le deuxième et troisième étage sont vraiment reliés ? En plus, ceux qui ont triomphé de la chambre de la mort peuvent emprunter la trappe autant de fois qu'ils le souhaitent ! En utilisant ce passage secret, le tueur pouvait librement naviguer entre les deux maisons ! Objection ! Oh non Gundam, non ! Néanmoins, peut-être que le tueur ignorait l'existence de la chambre de la mort ! Il était forcément au courant ! Si tu ne folinais de tes soupçons, cesse de modeler la réalité pour convenir à tes opinions ! Non, si tu tiens la vie, tu devrais t'abstenir et désister d'un montage ! Hors de question ! Que viennes-tu de dire ? Ne t'attire pas Monkuru, je n'ai plus d'un ! Crée ma fureur ou je t'aurai du réenceindre ! Il commence à perdre un peu son calme, notre ami Gundam ! Il y a quoi ? Câbles, piliers, morceaux de piliers, armes de l'horloge, poignées cassées... Morceaux de piliers, armes de l'horloge... Ah, l'arme, pardon ! Poignées cassées, câbles... Pardon ? Bah, pour l'instant, je ne sais pas ce qui va être utile, je vais mettre les câbles. Je vais voir ce qu'il dit. Comment je tape en diagonale ? Ah ok, c'est comme ça. Ok, on pète un maximum, on pète un maximum. Hi ! Hi ! Il y a des trucs ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça marche plus ? Oh putain, je dois détruire des trucs en diagonale, c'est trop dur ! En diagonale, je ne vous dis pas à quel point c'est difficile la bite ! Hi ! Pourquoi j'y arrive pas plus ? Quel est ta... Mais quel est ton problème ? Mes petites enculées ! Ah ! Ok. Mais, non ! Laisse-moi là ! Mais non ! Mais j'y étais presque ! Mais, c'est de la merde ! Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Ok. J'essaye de ralentir le temps, mais c'est trop dur ! Je comprends pas ! Hi ! Je peux pas ! Cosmique ! Le Christ Cosmique, je l'ai vu ! C'était le Christ Cosmique ! Mais... Mais c'est... mais... Mais c'est de la bite ! Mais c'est de la grosse bite ! Mais je comprends pas ! Je suis en train de tout détruire correctement, jeu de con ! Laisse-moi avancer, jeu de connard ! Allez ! Pète-moi tout ça ! Mais pourquoi ça s'arrête ? Hein ? Tu m'expliques pourquoi ça s'arrête ? Eh ? Attendez, y'a un problème. Y'a un problème, c'est qu'au bout d'un moment, je ne peux plus taper. Et ça me pète mes grosses couilles de bite ! Alors... Ah ! J'ai un nombre limité de taillade ! J'ai compris, en fait ! C'est pas un jeu de merde, en fait ! C'est moi la merde, en fait ! C'est bon, j'ai compris ! Ok ! Oups ! Christ Cosmique ! C'est bon, là ? Ok ! C'est bon, ouais ! J'ai déjà prouvé qu'un passage secret existait ! Bolos ! Et il se trouve à la Togone ! Hum, 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 hum ! Hum, 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 hum ! Si tu ne veux pas être maelstrom de la confusion aveugle ! Quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent, Bolos ? Il essaie sûrement de me dire, essaye d'apporter la preuve que le tueur s'est rendu à l'Octogone. Euh... J'ai une preuve qui s'est rendue à l'Octogone, poignée cassée, câble, pilier renversé, morceau de pilier, alarme de l'horloge... Quoi ? Mais il n'y a rien qui correspond, là ! Alarme de l'horloge ? Attendez, l'alarme de l'horloge, ça correspond un peu, enfin ! Euh... Pour sortir le mode 20, hein ? Peut-être que c'est ça, alors ? Peut-être l'alarme de l'horloge. Ok, on va voir. Ok, bim ! Bim, bim ! Hiche, 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 hiche ! Iiiiiiii ! Ok, c'est pas ça, baisse ta mère ! Alors, on va prendre autre chose. Poignée de porte ! Mais les câbles, c'est pas ça non plus. Piliers renversés, mais quel rapport, bordel ! Morceau de pilier... Morceau de pilier, morceau de pilier... Not like this, not like this ! Faites pas genre, vous savez ! Nombreux débris de b... Cependant, aucun débris ne se trouvait sur son corps. Mais non, mais il n'y a rien qui... Mais il n'y a rien qui correspond, enculé ! On va faire avec le câble... Ah ! Putain, pendant ce temps, je me suis fait casser la gueule ! SICH, ish, ish, ish... Ishi, ish, ish... Haha, ajime ! Ishi, ish! Ajime ! Haha, ah, ish, ish. Ishi, ishi, ish... Hop, je casse ça aussi. Ok, yuppi ! Ish, 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 ish. Ouais ! Le câble qui a été utilisé pour suspendre le corps de Nekomaru, le marteau qui semblait être l'arme du crime, la chaîne sur la porte dans la tour, tout ça ce sont des objets qui n'étaient pas présents dans le palais du rire, où le tueur les a-t-il récupérés alors hein boloss ? Je ne vois qu'une seule possibilité, l'octogone. Octogone Il y avait toutes sortes d'outils et d'armes là-dedans Je suis presque certain d'y avoir vu des câbles Des marteaux et des chaînes Puisque Et comment il va celui-là Tu veux dire bonjour Tiens dis bonjour Il veut pas dire bonjour Il veut dire bonjour ou pas Dis bonjour Bonjour Toi t'étais en train de jouer Il était en train de jouer du coup il est con C'est trop beau C'est trop beau comme chat quand même Regardez comme il est beau le chat Attends attends t'excites pas non plus T'excites pas non plus Il est beau le chaton Mais tu peux montrer ta tête Montre ta tête Oui T'es trop mignon Allez je te laisse tranquille Je te laisse tranquille parce que Ah bah d'accord tu me donnes ton cul en fait finalement Il aime bien que je lui caresse le cul C'est un chat qui aime bien le cul Ah non Personne ne touche à mon petit copain toco Et puis si tu veux l'intéresser T'as intérêt à avoir des fesses aussi belles que les miennes Clac Non mais Non 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 je crois pas non Non je crois pas non Ah non je crois pas non Ouais 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 ça On profite pour faire des conneries Non c'est non J'ai la ref T'as la ref ? T'as vu la vidéo ? Y'a des poils qui volent partout Ils perdent leurs poils en ce moment Ils sont en train de perdre leur pelage de l'hiver Oh pfff Le tueur s'est rendu à l'octogon Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu... En dérégulant toutes les horloges du bâtiment L'ascenseur communiquant avait sûrement déjà été mis hors service à ce moment-là Nekomaru n'a donc pas pu se rendre à la tour Raisin Qui était le lieu de rendez-vous C'est pourquoi il a essayé de se rendre à la tour Fraise Tout comme nous... Mais laisse-moi le faire connard Après tout C'est une réaction tout à fait normale à ce moment-là On pensait encore que les deux tours étaient au même endroit Oh En plus de ça Le bouton dans le couloir Fraise fonctionnait Donc il a pu... Ouais ouais vas-y allez C'est là que surprise Gundam l'attendait de pied ferme Deux secondes Comment le tueur... Comment le tueur aurait fait si Nekomaru s'était pas pointé à la tour Fraise ? Son plan était truffé de paramètres incertains Mais même s'il avait échoué Ça ne l'aurait probablement pas dérangé Il pouvait toujours retrouver tout le monde le matin suivant Comme si de rien n'était Et réfléchir à un autre plan Et puis Sans un plan aussi audacieux Il n'aurait pas du tout été en mesure d'appâter sa proie Je vais reprendre le résumé de l'affaire d'accord ? Je disais donc que Gundam avait réussi à faire venir Nekomaru à la tour Fraise Mais bien sûr il était incapable de confronter directement le robot qui était Nekomaru C'est pourquoi en appuyant sur le bouton bonne nuit Il a pu neutraliser Nekomaru sans combattre Je te demande pardon Qu'est-ce que tu racontes ? Tu osais sinuer que je n'ai pas combattu ? Un problème ? Ne dis pas n'importe quoi Cesse de proférer ces sortises Je ne peux pas te laisser prononcer ces mots Je suis une merde Pourquoi tu t'énerves comme ça ? Je ne suis qu'un déchet Ah bande d'ignard Vous ne comprenez pas Vous ne comprenez absolument rien Ah vous me faites bien rire Après tout ce temps passé vous n'avez toujours rien compris Je ne comprends rien Ça veut dire quoi ? Visiblement je ne peux pas m'arrêter là Je suis peut-être qu'un humain destiné à finir un enfer Toutefois je ne peux pas m'arrêter là Je ne peux pas m'arrêter là Qu'est-ce que tu comptes faire ? A ton avis je vais anéhentir vos syllogismes fallacieux Attends c'est pas fini Tu as encore de quoi te défendre ? Selon vous j'aurais appuyé sur le bouton bonne nuit de Nekomaru Ce peu d'un ce bouton se trouvait sur la nuque de Nekomaru Il aurait fallu que je passe derrière lui pour l'éteindre C'est super dur de tromper la vigilance Vigilance D'autant plus que lorsqu'on se retrouve face à lui Comme je le pensais c'est vraiment ridicule Ne croyez pas si naïvement à ce simple argument Tout ceci n'est qu'illusion Mais oui mais sauf que tu nous as montré Que tu avais dressé tes hamsters pour appuyer sur les boutons Quand il a dit au hamster appuie sur le bouton de la porte Et le hamster il a appuyé sur le bouton de la porte Mais j'en ai marre de ce jeu de merde Si vous souhaitez me faire porter le chapeau Vous allez devoir te recéder votre humanité What the fuck ? What the fuck ? Tu te trompes Gundam C'est toi qui a tort En dépit de ta sublime réplique Tu me laisses sur ma faim T'aimes bien l'oreille Je vais te signer deux étapes pour pousser quelqu'un à reconnaître sa défaite Premièrement tu dois pulvériser ton adversaire avec ton pouvoir incumensurable Et deuxièmement Tu dois lui apporter une preuve qui le convaincera Que toi tu n'as même pas atteint un seul de ses objectifs J'imagine que tu n'es vraiment pas prêt à l'admettre Dans ce cas je vais céder à ta demande Je vais avancer un argument qui te convaincra entièrement Contestation de dernière panique C'est parti Toujours un peu long ce passage On va pas se mentir C'est toujours un petit peu long Ça va trop vite Il y a un moment ça va vite Vous avez de la chance vous pouvez lire ce qu'il dit Moi je ne peux pas lire ce qu'il dit Et j'ai un somme incumensurable Je ne vous cache pas que je vais dormir le point serré Je vais vraiment aller me coucher le point serré ce soir Les 4 rois célestes de la dévastation Même sans passer derrière Nekomaru Tu pouvais appuyer sur le bouton sur sa nuque Et ce grâce au pouvoir des hamsters en ta compagnie T'es vraiment en train de dire qu'il s'est servi de ces hamsters Pour appuyer sur le bouton sur la nuque de Nekomaru ? Évidemment un hamster ordinaire aurait été incapable Mais nous parlons là des hamsters de Gundam D'ailleurs nous les avons déjà vus à l'oeuvre Émissaire du bal Conformément à notre contre-ancestral Le moment est venu pour toi de venir me prêter main forte Perce les lignes ennemies Sandy Renard argenté le destructeur Chouchou Il a appuyé sur le bouton Je reconnais bien là le coup céleste des lamentations de la souris démon La porte de la destinée va s'ouvrir Maintenant que tu le dis La fois où Ibuki a été tué dans la salle de concert L'un des hamsters de Gundam nous a rapporté le morceau du papier peint Qui était sur l'éclairage Tu sais Accompagner tes amis et leur cerveau ultra développé Il n'est pas impossible que L'un d'entre eux soit faufilé derrière mes camarous et appuyé sur le bouton de sa nuque Qu'est-ce que tu dis de ça à Gundam ? Oh que ? Que ? Que ? Vous reconnaissez finalement à quel point mes subordonnés sont aussi extraordinaires que moi Je n'ai d'autre choix que de m'avouer vaincu Avouer ? Venez-vous bien dire avouer ? De toute évidence je me retrouve avec un aller simple pour l'enfer Très bien piétinez-moi et avaissez La victoire ne se obtient qu'au sommet d'une montagne de cadavres La paix ne se obtient jamais sans sacrifice Il est temps pour vous de piétiner ma vie Piétinez-la tel un misérable déchet au port de votre route Faites tomber le rideau de vos propres mains sur ma futule représente Je suis dégoûté J'ai comme une envie De me Lebran James Ce qui n'a aucun sens d'ailleurs Qui a réglé l'alarme de l'horloge ? Qui se trouvait dans le salon depuis l'aube ? A quelle heure fouillou a-t-il aperçu Nikomaru ? Encore de lui ! C'est quoi ça ? J'ai même plus envie de parler ! Oh merde, suce-moi là ! La porte du couleur fraise a été sabotée. Non ? Oh je... Quoi ? Espèce de bâtard ? Aïe aïe aïe, espèce de canaille ! Si tu relâches Didi, il n'y aura pas de représailles ! Ah non, je suis con. J'ai tellement le somme ! Je ne veux pas que ce soit vrai, moi non plus ! Moi non plus, je veux pas ! Ne me dites pas que ce n'est pas ça là ! Enfin ! C'est pas ça ! Qu'est-ce qui a causé la chute ? Bah... C'est le nœud à la poignée ? Qui se sont retrouvés ? Qui sont ceux ? Ok ! Quelle arme inutilisée ? Ah ! L'arme inutilisée ! Ok ! Bah alors ? Le câble enroulé autour du pied de Nekomaru ? Ok. J'ai un somme là ! Je... Je ne veux plus jouer ! Alors ! Qui a réglé l'arlam, l'arlam, l'arlam ? Qui se trouvait dans le salon depuis l'aube ? Oh ! Oh ! Fuck ! Je suis con ! Non, non, je suis con ! C'est celle-là ! A quelle heure fouillou a-t-il aperçu Nekomaru ? Passons en revue les nombreuses étapes de la préparation du crime. Hum ! Clique ! Dans un premier temps, le tueur a mis l'ascenseur communiquant hors service. Ce faisant, il a isolé notre groupe à la maison, Raisin, et celui de Nagito à la maison Fraise. Ensuite, il a fait venir Nekomaru seul à la tour après avoir reculé de deux heures toutes les horloges du Palais du Rire. Spin ! Spin ! Stop ! En plus de ça, le tueur a cherché à se doter d'un alibi solide en allant au salon Fraise, et en réglant l'alarme de l'horloge murale à 5h30. Oh ! J'ai le hoquet ! Foum ! Après avoir terminé ses préparatifs, le tueur s'est rendu à la tour Fraise et les outils du crime en main. Non ! Pas le hoquet ! Non ! Il s'est procuré ses outils au sein de l'horloge, accessibles uniquement à ceux qui ont triomphé de la chambre de la mort. Non, pitié ! Autrement dit, le tueur a été le premier à découvrir le secret du Palais du Rire. Ce secret étant que la maison Fraise et la maison Raisin ne forment en fait qu'un seul et même bâtiment. Clank ! Le matin du crime, Nekomaru s'est réveillé puis s'est rendu à la tour Raisin pour une raison précise. Fouyuyu qui se trouvait dans le salon à ce moment-là par coïncidence a aperçu Nekomaru. Selon Fouyuyu, il était environ 5h du matin, mais à ce stade, le tueur avait déjà faussé notre perception du temps. La réalité est que Fouyuyu a aperçu Nekomaru à 7h. C'était l'heure du tai-chi de Monokuma quotidien. Nekomaru se rendait à la tour Raisin pour y participer. Clank ! Malheureusement, l'ascenseur étant hors service, Nekomaru ne pouvait donc pas se rendre à la tour Raisin. Par conséquent, il s'est dirigé vers la tour Fraise. Clank ! Céleste ! Les 4 rois célèbres de la dévastation ! Mais c'est ainsi que le tueur l'attendait. Grâce à la dextérité de ses hamsters, le tueur a appuyé sur le bouton « Bonne nuit » situé sur la nuque de Nekomaru. Nekomaru a alors été contraint d'entrer en mode veille, ce qui l'a immobilisé. Suite à quoi, le tueur s'est préparé à utiliser l'arme ultime. Je suis déprimé. Tout d'abord, il a réglé le réveil dans la poitrine de Nekomaru à 7h30 pour le tirer de son sommeil. Ensuite, il a suspendu à l'aide d'un câble à l'extrémité duquel il a fait un nœud qui l'a accroché à la poignée. Acte 5 Après avoir quitté la tour fraise, le tueur a saboté le bouton de la porte menant au couloir fraise. De cette façon, il l'a non seulement empêché d'entrer dans la tour fraise, mais il nous a également empêché de découvrir le secret de l'architecture du bâtiment dont il s'est servi pour le crime. J'en peux plus. Oh là là. Merci Elisrael, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous. Après ça, il a emprunté le passage secret de l'octogone pour s'introduire dans la maison raisin. En arrivant au couloir raisin, il a appuyé sur le bouton pour ouvrir la porte donnant sur la tour. Tap, tap, tap. Mom. À ce moment précis, le sol de la tour paré et un ascenseur s'est mis à descendre. Et le corps de Nekomaru, toujours dans la tour, pendait à l'envers au-dessus du vide, retenu par le câble. Le tueur a pénétré dans la tour raisin pour vérifier que tous les éléments de son plan étaient bien en place et puis… Eh. Donc. Clique. Par. Gratte. Il a posé un marteau sur le sol afin qu'on le prenne pour l'arme du crime et a enroulé une chaîne autour des poignées de la porte. L'objectif derrière cette manœuvre était de nous faire croire qu'on ne pouvait pas entrer dans la tour via le couloir fraise. Acte 6. Step, step. Une fois cela fait, le tueur a achevé son plan en tentant de retourner dans sa chambre en prenant le passage secret. Dans l'unique but de se forger un alibi au moment où Nekomaru mourait. Cependant, il y a eu un imprévu. Fouyuyu qui a aperçu Nekomaru un peu plus tôt se trouvait toujours dans le salon. Par conséquent, le tueur n'a peut plus regagner sa chambre et n'ayant pas de plan B, il a dû attendre jusqu'à ce que… Ring, ring, ring. L'alarme de l'horloge murale du salon se met à sonner à 5h30. Enfin, il était en fait 7h30. Craignant le pire, le tueur a été contraint de se manifester auprès de Fouyuyu et des autres. Vroom ! Quand l'alarme de l'horloge murale s'est mise à sonner, au même moment, Nekomaru était en train de se réveiller. Merde. Ring, 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 snap ! Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était toujours suspendu à l'envers dans le vide, alors par réflexe, il s'est fur ossement débattu. Au départ, le nœud du câble s'était devait glisser de la poignée. Malencontreusement, le poids qu'il soutenait était plus lourd que prévu et la poignée a donc fini par casser. Vroom ! Nekomaru a chuté du troisième étage jusqu'au rez-de-chaussée. Sprankarabakakam ! Il a percuté le pilier de plein fouet qu'il a décapité et tué sur le cou. Le bruit tonitruant de la collision a retenti dans tout le palais du rire. Mais à ce moment, le plan du tueur était sur le point d'échouer. Tout ça à cause de la poignée cassée et de Fuyuyu. En résumé, le tueur est quelqu'un qui n'aurait pas dû entendre l'alarme s'il avait séjourné dans une chambre luxueuse. Il n'aurait pas pu non plus rentrer dans sa chambre car Fuyuyu était dans le salon. Ce quelqu'un est Gundam Tanaka, ça ne peut être que toi ! J'ai le somme ! Fini ! Ok, Splendid ! C'est tout simplement Splendid ! Ma foi, tu t'es plutôt bien débrouillé pour être simple humain ! Arrête, c'est beau ! Arrête de parler n'importe comment pour esquiver la vérité ! Sinon, je vais te saigner de mes propres mains ! Je refuse de le croire, je ne peux tout simplement pas le croire ! Une personne comme la vôtre aurait ôté la vie à Nekomaru ! Je refuse de croire à pareille chose ! Vous ne souhaitez pas me pardonner ? Êtes-vous désappuétés ? Alors finissez-en, que vos viles votes accusent Gundam Tanaka ! Mes chers ennemis, le moment est venu pour vous de soumettre vos votes ! Mais on n'était pas amis ? Attention le S ! Je vais te faire foutre ! Ok ! Cette faim me déçoit un peu ! Bien, veuillez abaisser le levier en face de vous afin de décider pour qui vous allez voter ! Moi aussi ça me déçoit ! Va falloir remonter le moral après ça, mais moi aussi ! Qui sera le coupable ? Ferez-vous l'agréable choix de la survie ou l'épouvantable choix de la mort ? Veuillez abaisser le levier... Ah ! Ensuite, je me suis mordu la langue au moment le plus important ! Ah ! Oh non ! Mais pourquoi faire ? Pourquoi tu pouvais pas juste... Dormir et mourir avec les autres ? Pourquoi... Pourquoi... Debout ! J'ai pas intérêt à me remettre la langue, du coup je vais parler lentement ! Après évaluation des résultats... Vous avez encore une fois vu juste ! Réussir à trouver la bonne réponse 4 fois de suite est un exploit digne d'éloge ! Eh oui ! Celui qui a tué le robot Nekomaru dans notre super palais du rire... N'est autre que Gundam Tanaka ! Yes ! J'ai réussi à dire tout ça sans bord de la langue ! Maintenant qu'on a découvert l'identité du tueur, procédons à l'exécution et passons à autre chose, d'accord ? Attends un peu... Mais comment tu peux être si détaché ? Mais je te déteste ! Putain ! Certes le procès est terminé, mais ça signifie pas pour autant que l'affaire elle est aussi ! On ne pourra pas y mettre à terme tant qu'on aura pas eu l'explication de Gundam ! Il aura beau dire ce qu'il voudra, ça ne changera rien ! Mais bon, je n'ai aucun droit de vous en empêcher, alors faites comme bon vous semble ! Que souhaitez-vous entendre du vaincu ? Le vaincu doit disparaître, je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit de plus ! Tout du moins, c'est ce que j'aimerais dire, mais... Afin de préserver mon honneur, j'aimerais rectifier une chose ! Rectifier ? Vous avez affirmé que j'ai neutralisé Nekomaru sans même me combattre ! En dépit de vos hypothèses, vous vous trouvez là dans l'erreur absolue ! Quoi ? Nekomaru s'est battu, aucun doute là-dessus ! Et c'est parce qu'il s'est battu qu'il a perdu, et a trouvé la mort ! Il a perdu, et il est mort ! S'il avait tenté de s'accrocher à la vie, il y serait parvenu sans difficulté ! Cependant, il ne se l'est pas autorisé ! Qu'est-ce que tu barres à Gouine ? Explique-toi ! Très bien, il est grand temps que je vous révèle tout ! Au cœur de la chambre de la mort, j'ai découvert le secret du palais du rire, et j'ai couché un plan à partir de ce secret ! Intraffiquant toutes les horloges du bâtiment, j'ai réussi à faire venir Nekomaru jusqu'à la tour ! Et voici comment les choses se sont passées ! Nekomaru et moi étions seuls, face à face dans la tour ! Autant dire que je ne m'attendais pas moins de lui ! Il a décilé mon étudier meurtrière et a tout de suite aperçu le danger qui plagna sur lui ! Suite à cela, nous avons débuté notre duel de regards ! S'il avait voulu fuir cette situation, il aurait pu le faire sans la moindre difficulté ! Il aurait pu prendre la poudre des skimpettes ! Il aurait pu appeler à l'aide ! Mais il ne l'a pas fait ! Il ne m'a pas tourné le dos ! A la place, il a choisi un combat à mort ! Un combat à mort ? Il a tout donné, ça c'est sûr ! Il a usé de toutes ses forces pour essayer de moxir ! Hein ? Hé 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 ! Si j'étais mort à sa place, le nœud de cette affaire aurait été un cœur plus corpile qu'il y a nué ! Hé 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 ! Vous n'auriez jamais su pourquoi la victime, c'est-à-dire moi-même, s'était rendu à la tour au sol ! Personne n'aurait su que la victime était en réalité la personne qui était derrière toute cette opération ! Nekomaru a vraiment fait ça ? Tu n'as même su... Tu as même su déceler mes étudiants meurtrières ! Je n'attendais pas de moi du tout à Nekomaru ! Cette atmosphère ! Je suis entraîneur depuis si longtemps que je l'avais presque oublié ! C'est fantastique ! Je me sens comme un poisson dans l'eau ! Hmm, voilà une belle réplique ! Et tu peux m'expliquer pourquoi tu fais ça ? Tu contremédias cette situation en m'envoyant en enfer ! Je suis le démoniste Gundam Tanaka ! Héros seigneur des ténèbres, Dieu tous me craigne ! Nul besoin d'avoir une raison qui ne serait que triviale ! Je vais t'éliminer car ton existence même est problématique ! Ton âme sera donc imprégnée des ténèbres jusqu'au bout ! Splendide ! En guise de réponse à ton ordre, je vais tout donner pour te tuer ! Je ne vais pas y aller de ma morte ! Ne pense même pas à retenir tes coups ! Pas la peine d'employer des techniques lâches ! Montre-moi ce que tu as dans le ventre ! Nekomaru Nidai, ton sang viendra arroser les germes de mon empire ! Pourquoi ? Pourquoi vous vous êtes battus ? Nous sommes tous amis ! Pourquoi vous n'avez pas su éviter ça ? Même si vous étiez tous les deux mis d'accord, c'était une erreur ! Pfff, je ne contesterai pas ! Je n'ai nullement l'intention de vous imposer mes valeurs ! Néanmoins, je me permets de rajouter une chose ! À quoi bon vivre si ce n'est que pour attendre l'heure où la mort viendra à remplacer notre porte ? Ça n'a pas de sens ! Cela n'a rien de courageux ! Ce n'est qu'un abende, une simple résignation ! Alors, tu veux quoi ? Tu veux qu'on se laisse tous mourir de faim ? Je préférerais ça que de voir nos amis s'entretuer ! Hein ? Tu veux dire que tu préférerais mourir ? Depuis que nous nous sommes enfermés dans ce bâtiment, tout le monde est assujetti à ce sentiment de résignation ! Toutefois, abandonner ne résout rien ! L'abandon qu'on tâne a s'arrêté net ! Abandonner la vie est une insulte à la vie ! Imbécile ! N'avez-vous jamais entendu le proverbe « Les gros poissons mangent les petits » ? Le cannibalisme ? En zoologie, il n'est pas rare qu'on observe des cas de cannibalisme ! De nombreuses espèces ont recours au cannibalisme au moins une fois dans leur vie ! Tel est le sens de la vie ! Si l'on considère que tuer pour survivre est maléfique, alors quel mot utiliser s'il renonce à la vie elle-même ? Si un monde considère cela comme juste, alors je combattrai ce monde de toute mon âme ! Renoncer à la vie, choisir la mort, ce n'est rien d'autre qu'un blasphème à l'encontre de la vie ! C'est une violation du droit naturel, c'est l'orgueil de l'humanité ! C'est pour justifier tes actes que tu racontes tout ce barreté ? Mais à l'entendre, on dirait que Nekomaru était du même avis, c'est pour ça qu'ils se sont battus, n'est-ce pas ? Ah ! Cet homme a eu le courage de trépasser lorsque le moment fut venu, c'est pour cela qu'il m'a défié au combat ! Quoi qu'il soit, je le répète, je n'ai pas l'intention de contraindre les imbéciles que vous êtes à accepter mes valeurs ! Je vous ai tous trahis, voilà la vérité ! Mais, ne pensiez-vous pas qu'il était préférable d'agir ainsi plutôt que de tous nous laisser mourir de faim ici ? C'est donc ce jugement qui t'a poussé au meurtre ? Au fait, qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de la mort ? Tu as tenté la roulette russe toi aussi ? Contrairement à Nagito, je n'avais qu'une seule chance, en revanche ! C'était un jeu d'affaires comparé au combat que j'ai livré contre Nekomaru ! Tu sais, je t'écoute depuis tout à l'heure et je commence à penser que… Bon, c'est aussi en partie parce que tu as avoué ton crime assez vite… Gundam, je ne dis pas que tu t'es sacrifié pour nous ! Non, Gundam, ça va être encore plus triste ! Ne me dis pas que tu t'es sacrifié pour nous, là ! Je n'arrive pas à croire que tu poses une question aussi aberrante ! Pour qui me prends-tu exactement ? Je suis Gundam Tanaka, le plus grand mâle de ce siècle ! Je suis maudit et redouté du genre humain ! Je me sacrifierais pour vous et vos semblables ! Jamais, jamais de la vie au grand jamais ! Je jure sur le pandemonium que cela est catégor... Vraiment ? Dans ce cas, je ne vais pas poser plus de questions… Bien qu'on peut courir à cette conversation stérile, il est grand temps de débuter les festivités ! Monokuma, je t'invoque sur le terrain en position d'attaque ! D'accord, bon bah c'est parti ! J'ai préparé une punition spéciale pour l'éleveur ultime Gundam Tanaka ! Attendez une seconde, je vous en prie, c'en est trop ! S'il vous plait Monokuma, venez en aide à Gundam, je vous en supplie ! Dame Sonia ! S'il vous plait, je vous en conjure ! Chère Sonia, votre désir réfléchi de braver le trépas d'un homme déjà mort est indigne de votre noble personne ! Gundam ! Euh, c'est bon, on peut commencer pour de vrai cette fois ! Oui... Qu'y a-t-il mes quatre rois célestes de la dévastation ? Vous, vous vous préoccupez de mon sort ! Oh mes chers rois, cela ne vous ressemble pas du tout ! Pour Thuy, il n'y a rien à craindre, je ne suis que de passage dans ce monde ! Je ne faisais que visiter ces lieux, et ma mission étant à présent accomplie, je dois retourner dans les ténèbres ! C'est pourquoi jusqu'à la toute dernière seconde ! Fierté, vanité, courage, arrogance, vaillance, bravoure, sans aucun regret ni remords ! Rien face à l'épreuve ultime qu'est la mort ! Je suis Gundam Kanakata, je ne serai du côté du mâle jusqu'à mon dernier chouffle ! Sésame, je suis un peu troublé, on ne m'en veut pas ! Sésame, ouvre-toi, mène-moi au pandémonium, je montrerai à l'infer, le véritable infer ! Ha 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 ! Donnons-nous-en à cœur joie, c'est l'heure de la punition ! Démonétisation ! J'ai envie de crever ! Bon, tranquille, c'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Quand se dresse le Gundam, pardon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! What the fuck ? Oh, ok. Oh non, me faites pas pleurer, je vous en supplie. Sous-titrage ST' 501 Oh, on rentre du boulot. Gundam ! Gundam ! Non ! Non ! Tiens ! Même après le départ de Gundam, la force de ces mots d'adieu continuèrent à nous peser sur le cœur. Ne renoncez pas à la vie. Est-ce que j'ai compris ces paroles de travers ? Si oui, que faire ? Je sais pas. J'ai beau me creuser les méninges, je sais pas si je trouverai un jour la réponse à cette question. Putain ! Putain ! J'ai tellement la haine, j'ai envie d'éclater un truc ! Vous avez pas arrêté de vous inquiéter les aimes pour les autres pour que les choses se finissent comme ça ? Vous êtes tous des gros tas de merde, tous au temps que vous êtes ! Mais le plus gros tas de merde ici, c'est moi ! Fais chier, pourquoi je suis aussi faible ? C'est vraiment déprimant, hélas. Mais, malgré notre chagrin, nous devons continuer à faire de notre mieux. Oui, vous avez raison. Cette fois-ci, nous devons aller de l'avant. Il nous faut continuer à vivre et nous faire confiance les uns envers les autres. Sinon, Gundam s'évadera discrètement des enfers et je parie qu'il sera très en colère contre nous. Tu as raison. Tu as raison. Nous ne devons pas rester les bras croisés. Je veux dire, tout n'est pas perdu. Nous y arriverons. Nous devons en finir avec tout ça. Au nom de nos amis qui ont péri, nous devons mettre un terme à tout ceci une bonne fois pour toutes. Comme à chaque procès, d'ailleurs. Alors, réveille-toi. Lève-toi et marche en avant. Vis. Si tu refuses, tous ceux qui se sont battus et ont perdu la vie seront morts en vain. Nous ne me tolérons pas. Bon, vous allez rester plantés là à bavarder combien de temps, vous autres ? Le procès de classe est terminé. Donc, vous êtes autorisés à regagner l'île Jabberwock. Cependant, veuillez ne pas oublier que l'excursion mortelle reprend son cours. Attends un peu ! Tu comptes faire durer ça encore combien de temps ? Sérieusement ? Pendant combien de temps va-t-on encore devoir encore endurer ça ? Encore, encore. Combien de temps encore ? Bon, c'est pas tout ça, mais... Après avoir eu le moral dans les chaussettes, Panda aussi l'était, je me sens bien mieux. Rentrons manger un bout ! Pardon ? Mais ça, c'est... T'es vite passé à autre chose quand même. Attends, tu peux pas changer d'humeur aussi vite ! Ouais, mais tu sais, souviens-toi des mots de Gundam et Nekomaru. C'est ça la vie, hein ? C'est ça la vie, hein ? Décidément, il n'y en a pas deux comme elle. Allez, sérieux, j'ai la dalle ! Dans ce cas, rentrons manger. Puis, après avoir bien mangé, allons dormir aussi longtemps que nous le souhaitons. Et ensuite, faisons un nouveau de notre mieux. Ouais, ok. Roh, Akané, t'es con ! Sur ces mots, le procès de classe est achevé. Et nous avons regagné l'île Jabberwock à nouveau. Notre groupe rétrécissait à vue d'œil. Malgré tout, même si nous n'étions plus très nombreux, nous nous efforçâmes de garder le sourire. Évidemment, notre optimisme n'était qu'une façade. Mais à ce moment-là, nous parvins à oublier l'ombre du sinistre désespoir qui planait sur nous. Toutefois, ma seule inquiétude portait sur lui. Il n'était pas là. Tout à coup, il avait disparu. Attends, Nagito ? Ah là là, j'en ai de la chance. Je ne m'attendais pas à ce qu'une simple partie de roulettes russes me permette de mettre la main sur de tels trésors. Ce faisant, j'ai démasqué votre véritable ennemi. Et en plus, je suis le premier. Franchement, c'est à mourir de rire. Après tout, personne ne s'est rendu compte que je mentais. Bien évidemment, le dossier n'allait pas uniquement renfermer des informations sur Hajime. J'imagine qu'ils avaient l'esprit ailleurs. Ou alors, ils auraient peut-être atteint leurs limites. En tout cas, j'ai eu du bol. Il ne faut surtout pas qu'ils le découvrent. Toujours est-il que je ne peux pas le pardonner. Une telle chose est impardonnable. Je ne peux pas laisser ces choses continuer ainsi. Je serai celui qui mettra un terme à tout ça. Même si je dois y laisser la vie. Je dois agir au nom de l'espoir. Ah bon ? Me voilà ! Monokuma entre en scène. Qui m'a sollicité ? Merci d'être venu. Oh, mais c'est le petit Nagito solitaire. Ne me dis pas que tu vas encore passer ta soirée tout seul. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi c'était réfrayant ? Je vois. Alors, tu t'en rends compte ? Alors, peut-être que tu as découvert l'identité du traître. Tu as tout compris. Enfin, c'est ce que j'aimerais dire. Mais malheureusement, c'est une information que je ne détiens pas encore. D'accord. Alors, même si toi, tu ne sais pas. On dirait qu'il va falloir patienter encore un peu avant que l'ultime confrontation. Bref, pourquoi tu m'as fait venir ? Tu comptais enfin me déclarer ta flamme ? Je t'ai fait venir parce que j'ai une question très importante à te poser. C'est au sujet du prix spécial de la chambre de la mort. Ah oui ? Et donc ? Le dossier que j'ai reçu contenait des informations sur 16 personnes. Mais quelque chose cloche, non ? Qu'est-ce qui cloche ? Eh bien, un traître appartenant à la Fondation du Futur a infiltré notre groupe, n'est-ce pas ? Si l'on compte cette personne, le nombre total d'élèves s'élève à 16, je me trompe ? Pourtant, ce dossier contient des documents qui ont été rédigés à l'Académie du Pic de l'Espoir, c'est bien ça ? Exactement ! J'ai juste réutilisé les documents que l'ancien directeur a passé du temps à écrire. Si ce dossier contient des informations sur le traître, ça veut dire que celui-ci a également été élève à l'Académie du Pic de l'Espoir ? Qui c'est ? À moins que... C'est toi qui as fait ça. Est-ce que tu aurais falsifié certaines informations du dossier ? En nous offrant ces informations, tu as essayé de garder secrète l'identité du traître ? Euh... Et alors ? Puisque c'est mon boulot de pimenter un peu les choses, je peux me permettre ce genre de petit bidouillage, non ? Ce n'est pas là où je veux en venir. Ce que je veux dire, c'est que tu sais déjà qui est le traître. Et alors ? Bon, tu as tout à fait raison lorsque tu affirmes que je sais qui est le traître depuis le début. Mais bien que je sache qui c'est, pourquoi tu penses que j'ai fait exprès de l'ignorer ? C'est comme quand mon ami a perdu son bateau magique. L'existence du traître n'a aucune valeur à mes yeux. Son existence n'a aucune valeur ? En tout cas, c'est mon avis. Et je suis sûr que là-dessus, vous n'êtes pas tous d'accord. Bon, après tout, cette personne est le vilain de la Fondation du Futur qui vous fait subir toutes ces choses atroces. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas venue ici pour qu'on se chamaille. Au contraire, je suis venue ici pour te proposer de coopérer avec moi. Coopérer ? Ton objectif est de faire sombrer dans le désespoir toutes les personnes présentes sur cette île, n'est-ce pas ? C'est la raison pour laquelle tu laisses carte blanche aux traîtres. Tu as tout compris ? Si tel est le cas, je devrais pouvoir coopérer un peu. En revanche, j'attends en retour que tu me révèles l'identité du traître. Je vois. Intéressant. Très intéressant. Mais c'est bien évidemment hors de question. Vois-tu, je veux que vous succombiez tous au désespoir. Ça te concerne aussi. Je savais que tu dirais ça. Et puis, tu finiras, inévitablement, par me trahir. Et ça m'attristera tellement que je serai inconsolable. Comme je le pensais, tu as lu en moi comme dans un livre ouvert. Quelle que soit la situation dans laquelle je m'empêtre, le fond de ma pensée restera le même. Pour donner naissance à l'éclat éblouissant de l'espoir absolu, les piédestos tels que l'espoir, et le désespoir, et le désespoir, et moi-même, existons. Bon, ce que tu dis est vrai. Tu es bel et bien un fervent partisan de l'espoir. Je dois dire que cette force de conviction me rappelle quelqu'un, mais je ne saurais dire pourquoi. Ah, ça te rappelle quelqu'un ? Je ne sais pas de qui tu veux parler, mais si une personne aussi misérable que moi te rappelle quelqu'un d'autre, la personne en question doit être bien malchanceuse. Mais t'es pas non plus chanceux, tu sais. Le simple fait que tu te sois retrouvé dans une situation pareille le prouve. Vraiment ? Moi, je trouve que j'ai une chance incroyable. Hein ? Ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion d'observer une telle tombe... Je me noie dans ma bave, mon écume... Je vais finir par lâcher un mollard comme Fly en live. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'observer une telle quantité de désespoir, tu ne penses pas ? Je ne peux compter que sur moi-même ici, c'est pour ça que je suis le seul à pouvoir passer à l'action. Si je parviens à exterminer toute trace de désespoir sur cette île, je ne serais plus seulement un piédestal. Je deviendrai un véritable espoir. Je deviendrai une entité digne du titre d'espoir ultime ! On n'est pas si différent. Décidément, tu me rappelles vraiment ce garçon. Au fait, j'aimerais te poser une dernière question. Qui est-ce que tu attends sur cette île ? Comment ? Je crois que j'ai visé juste une fois de plus. Pas de doute, tu attends quelqu'un sur cette île. Se pourrait-il que cette personne soit déjà sur l'île ? Tu as perdu ta langue ? Réponds-moi. Si, si c'est le cas. Cette personne est déjà sur cette île. Alors ce serait amusant, n'est-ce pas ? Ah 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 ! Non, toi dans le désespoir, toi ouais. Il reste combien de temps d'ailleurs ? Oh, what the fuck ? Cinq jours ? Intéressant. Plus que cinq jours, les amis. Avant la fin, nous avons fini le chapitre 4. Yo, 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 yo. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021